Écoute, magnifique, magnifique. Je suis ravi de t'avoir. On va se lancer directement. Parce qu'en plus, toi, je sais que tu ne fais pas beaucoup de interviews et de podcasts. Non, non, je t'avoue qu'on m'a proposé quelques fois, mais il s'est passé l'occasion. Donc, j'étais sur d'autres choses. Et du coup, écoute, là, c'était Nickel Chrome. Donc, c'est bien de commencer avec toi. J'en ai fait quelques-uns, mais ils n'étaient pas publiés. Ah, ben écoute, je suis content. Je suis content qu'on ait... Donc là, c'est bien. Ils étaient sur quel sujet, les autres ? Ils étaient sur quel quoi ? Ils étaient sur le mouvement aussi. Mais on m'avait fait intervenir dans des groupes de formation, si tu veux. Tu sais, c'était pour des groupes un petit peu privés où j'intervenais autour du mouvement, de mon parcours aussi. Et ce n'était pas diffusé, on va dire, sur des plateformes à visée globale. Ok, ok. Ben écoute, je suis ravi de t'avoir et peut-être commencer une série d'interviews. Parce que je pense... C'est mon humble avis. Je pense que le contenu que tu partages, mais en plus, toi, ta personne, ta personnalité, que je vais découvrir aussi avec les auditeurs, je pense qu'elles ont le mérite d'être partagées. Et tu vois, moi, en fait, le podcast, l'idée de base, c'était ça. C'était vraiment partager les parcours de vie et montrer aux gens qu'il existe des manières un peu alternatives de vivre sa vie. Tu vois, une vie un peu en mouvement, mais pas nécessairement liée à la pratique du mouvement, comme on va en parler. Mais tu sais, moi, j'ai plein, plein d'amis qui sont cascadeurs, acteurs, tu sais, des métiers improbables. Tu vois, la plupart des gens en France, ce n'est même pas des vrais métiers. Tu vois, moi, tous mes potes, c'est des athlètes pro. Je ne connais que ça quasiment, ou des danseurs. Et donc, moi, ça m'a toujours paru cohérent d'avoir un métier comme, voilà, je suis danseur professionnel. Et donc, je voulais présenter ces gens un peu atypiques parce que souvent, toi, je pense que tu es inclus là-dedans, on a tous un peu des histoires de vie qui partent dans tous les sens. Tu vois, moi, j'appelle ces personnes les mercenaires de la vie. C'est-à-dire que tu vas dire oui à des opportunités, te rendre compte que c'était une grosse erreur deux ans plus tard et rebasculer, changer de pays, parcourir la vie. Et je pense que cette voix-là, elle est manquante dans le discours, un peu dans le panorama qu'il y a en France. Moi, je crois que c'est une preuve. Voilà, ma propre expérience à l'école quand j'étais plus jeune et que je racontais mes ambitions. Et aussi, de ce qu'on voit maintenant, c'est vrai que c'est rare de voir un peu des gens, tu sais, qui sont genre artistes du cirque, boulangers, ingénieurs et architecteurs. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je suis complètement d'accord avec toi. Après, je pense qu'on y vient doucement et que la société, heureusement, elle évolue un petit peu dans ce sens. Probablement parce qu'effectivement, on a compris un petit peu que les jeunes générations, on va dire, on voulait vivre notre vie, que c'était maintenant et pas forcément supporter des choses et faire le même boulot toute notre vie et encaisser des situations qui nous allaient pas forcément en termes de vie, en fait, et de ne pas s'épanouir sur le moment. Donc, je pense que ça s'ouvre petit à petit et c'est très bien. Et on voit de plus en plus des gens qui font des reconversions, qui, quelque part, tu vois, sont pas si malheureux que ça dans leur boulot, mais qui se lancent parce qu'ils se disent, OK, j'ai quand même… Tu peux aussi aimer ton travail, ton activité, mais te dire, attends, à un moment, en fait, la vie, elle est riche. Il y a tellement de domaines à explorer et vouloir te lancer sur autre chose. Et c'est magnifique de pouvoir le faire. Je pense que ça amène beaucoup de choses. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et j'aime bien le point que tu abordes, c'est que t'as pas besoin d'attendre le moment où t'es vraiment malheureux dans ton boulot. Ça peut être, comme tu l'as dit, simplement par curiosité parce que tu te dis, voilà, j'ai aussi une potentialité qui est diverse, tu vois, tu peux être… Tu peux faire plusieurs choses en même temps, tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut tout faire le même jour, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, au regard de la vie, si tu dézoomes, tu regardes 10, 20 ans, tu te dis, oui, en fait, j'ai fait plusieurs choses. J'ai été plusieurs personnes, j'ai été plusieurs métiers. Donc, c'est peut-être un… Je dirais pas que c'est une erreur, mais c'est peut-être un raccourci trop rapide de penser qu'il faille attendre le moment où t'es vraiment dans le mal, tu vois. T'es au fond du trou, pour on dire, même si c'est souvent le roman qu'on nous voit en permanence, tu vois, dans les films, le héros qui a touché le fond et qui repart. Moi, personnellement, ça n'a pas été mon parcours de vie, tu vois, j'ai simplement évolué, tu vois, au gré des choses. J'ai eu quelques petits moments bas, évidemment. J'ai pas attendu d'être au fond du trou pour avancer. Et toi, on va dire, cette approche, cette philosophie ou cette compréhension du monde et du fait qu'on ait accès à plusieurs cordes dans notre arc, est-ce que ça s'était venu très tôt ? C'était dès le début ou c'est venu en même temps ? Alors, écoute, moi, j'ai eu la chance d'être initié déjà, entre guillemets, assez tôt. J'ai fait beaucoup d'activités physiques. Mon père m'a pas mal poussé, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il m'a pas forcément envoyé vers une activité en particulier. J'ai testé pas mal de choses, mais il m'a aussi, tu vois, envoyé vers des domaines, même si lui, il était un peu moins artistique, type, tu vois, guitare, par exemple, des choses un peu comme la musique. Donc, des trucs intéressants. Et j'ai pu goûter à plein de choses. Et en fait, moi, j'ai eu un parcours, tu vas voir, justement, un peu assez chaotique parce qu'en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Et du coup, le truc, c'est que j'avais un potentiel, tu vois. Mais j'étais pas assez mature pour comprendre exactement où le potentiel allait m'amener, où je voulais aller. Donc, en fait, comme je pouvais avoir énormément de choses, j'ai toujours pris les études les plus difficiles pour m'amener vers, entre guillemets, un truc pas trop mal qui était à la base, en fait, un métier d'ingénieur. Donc, je me suis retrouvé ingénieur, tu vois. Voilà. Donc, en parallèle, du coup, j'étais, j'ai commencé à, si tu veux, être très mordu par le virus des arts martiaux. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que je bossais dans un truc qui me plaisait pas. Où, en fait, c'est comme tu disais un petit peu, on me renvoyait le fait que c'était incompatible. On me disait, grosso modo, si tu veux, je devais avoir 20 piges. Et puis, on me disait un peu, grandi, quoi. Maintenant, c'était bien, les arts martiaux, mais c'était avant, tu vois. Maintenant, t'es dans une société, il faut que tu gères, il faut que tu sois dévoué entièrement à la société. Et moi, je disais, ouais, mais en fait, moi, ma passion, moi, ce qui m'anime, en fait, tu vois, c'est plus ça, c'est plus ma pratique physique, etc. Et je veux au moins qu'elle garde une certaine place dans ma vie. Donc, en fait, je suis rentré un petit peu en conflit, même avec moi-même, en fait, dans cette optique-là. Et trois ans après, donc ça a duré trois ans, et j'ai tout lâché. Je suis parti, en fait, en Espagne pour reprendre des études de kinésithérapie. Parce que, tu vois, il y avait ce lien aussi avec le corps et le fait que je m'étais... Déjà, j'avais commencé à me blesser. Je m'étais dit, tiens, il faut que je cherche, il faut que je, tu vois. Et donc, j'ai fini en Espagne, à Madrid, quatre ans en kiné, donc changement à 180 degrés, ça a fait bizarre à beaucoup de personnes. Surtout quand, tu sais, quand tu incarnes une certaine réussite, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Papa et maman étaient relativement contents, j'avais ma place, c'était une grande société, c'était nickel, tu vois, quelque part. Un peu le parcours sans faute. Mais voilà, du coup, j'ai changé l'Espagne. Et puis, si tu veux, après, toujours les arts martiaux, toujours à chercher dans les arts martiaux un petit peu ce qu'ils pouvaient apporter à ma pratique. Donc, moi, en fait, pour expliquer un peu ça, j'ai commencé par diverses choses, mais on va dire que le premier truc sur lequel j'ai vraiment accroché pendant longtemps, j'en ai fait à peu près huit ans, c'est le Winsun. Donc, tu vois... On n'en a pas eu, celui-là. Voilà, bon, du coup, je pense qu'une bonne école, tu vois, un bon style, tout le monde ne connaît pas. Bon, ça, c'est vachement popularisé avec le film Leap Man, forcément. Mais à l'époque où j'ai commencé, c'était moins connu. On savait peut-être éventuellement les initiés que Bruce Lee avait commencé comme ça, justement, par l'intermédiaire de Leap Man. Mais c'était pas très connu. Et en fait, j'ai beaucoup accroché. Et en parallèle, donc, du coup, à l'époque, mon professeur qui est un grand ami, donc je le cite, Alexandre Huneau à Lyon, m'a initié, si tu veux, vers... M'a ouvert les yeux sur d'autres trucs que lui pratiquait, d'autres recherches qu'il avait. Le système A, je pense que ça parlera aussi à beaucoup de gens. Donc, je me suis un petit peu investi avec Jérôme Cadien à l'époque dans le système A. et l'école Essence of Change, maintenant Essence of Evolution, qui était en fait l'école du maître Soudong Chen, qui avait une antenne, entre guillemets, en France par l'intermédiaire de Nicolas Ivanovitch à Valence, qui est aussi un grand, grand pratiquant pour moi. Donc, en fait, si tu veux, là, en fait, le wingswing, c'était sympa. Il y avait une certaine efficacité. Il y avait vraiment des choses qui me plaisaient. Mais si tu veux, en termes de mouvements, quand j'ai commencé à voir justement le Soudong Chen, un peu ce qu'il pouvait faire, parce qu'en fait, c'est des écoles internes. Donc, c'était Tai Chi, Tai Chi Chuan, Shingi Chuan et Pakua. Et le gars avait vraiment un niveau extraordinaire. Même par l'intermédiaire de vidéos, j'étais assez captivé, en fait. Donc, je me suis dit, je vais aller voir pour que j'aille le voir. Il faut que je me déplace. Il faut que j'aille voir ça de mes propres yeux. Donc, je suis parti en 2013. Huit ans après, je suis parti à Taïwan, en fait. Parce qu'il était là-bas. Il était entre Taïwan et le Japon à l'époque où je l'ai rencontré. Il était à Taïwan. Et si tu veux, ça a été une claque énorme. Ça a été une claque énorme parce que quand je l'ai rencontré, je suis resté un mois et demi en immersion avec lui. Il faut dire que lui, il avait une sacrée réputation, si tu veux. C'est un mec qui est très, très bagarreur, mais complètement authentique, complètement à fond dans sa pratique. Donc, si tu veux, il y avait des anecdotes sur lui. Grosso modo, au Japon, il allait avec des élèves. Il les mettait en difficulté, tu vois, genre dans des quartiers un peu chauds et pour voir s'ils s'en sortaient. Mais vraiment, tu vois, en mode, on y va, c'est vraiment la bagarre. Et il avait un côté un petit peu alcoolique, tu vois, les biomètres. Mais à la fois, une légende. C'est un mec, on a dessiné des mangas. Moi, à mon avis, si tu fais un film sur lui, il n'est pas encore mort, mais ça va être en carton. Donc, le mec, si tu veux, il a des mangas, c'est une légende dans les arts martiaux japonais. Il a des traces de couteau, des traces de couteau sur tous les avant-bras, de tous les trucs qu'il a, soit expérimenté, soit les batailles qu'il a eues. Donc, c'est vraiment... Et si tu veux, en fait, moi, ça m'a aussi renvoyé vers une authenticité de me dire... En fait, en France, ou même dans certains pays, quand tu crois quelqu'un qui a 10 ans de pratique, tu te dis, wow, c'est comme ça que je veux être. Mais là, on ne parle pas de ça. C'est ridicule, 10 ans de pratique. Tu parles à des mecs qui ont 60 ans... Enfin, allez, on va exagérer, mais 50 ans de pratique, tu vois. 50 ans de pratique à fond, dévoué corps et âme à leur passion. Et là, tu te rends compte vraiment de là où ça peut te mener. C'est hyper inspirant aussi parce que ça, c'est un truc que moi, je pense, on partage tous les deux. C'est ce côté aussi. Moi, je ne pratique pas pour maintenant ou dans un mois ou dans un an. Je pratique pour être capable de faire ça longtemps dans ma vie. Ça fait partie de ma vie, tu vois. La pratique, je ne la vois pas comme un truc vraiment au court terme, quoi. Et donc là, en fait, quand tu vois quelqu'un qui a poussé ça et qui est capable de te montrer un niveau... Et moi, si tu veux, la claque, ça a été ça. Ça a été de me dire le gars, il a 60 ans et en fait, on a commencé par le corps parce que les possibilités, les potentialités physiques que je voyais chez lui, elles étaient énormes, en fait. On était en train de prendre le thé tranquillement et d'une seconde à l'autre, ils pouvaient me démontrer quelque chose, être en grand écart. Et je me suis dit là, dans ma pratique, il faut que je revoie des choses parce que je me sentais moi, je devais avoir un peu moins de 30 ans et je me disais mais moi, je suis déjà dépassé, en fait. Moi, je n'ai pas un corps qui me permet de faire ça, en fait. Voilà, tu vois. Donc du coup, tu prends quand même... Ça en prend un bon coup mais du coup, ça te fait réfléchir. Et en fait, quand je suis rentré, j'ai découvert Hido Portal après Taïwan et je me suis dit tiens, c'est un mec qui... Tu vois, c'est un mec qui semble avoir compris un truc en termes de corps. C'était beaucoup à l'époque sur le corset, tu vois, beaucoup le travail de corps, se forger une armure, etc. Et je me suis dit, c'est un mec qui a déjà compris ou qui peut m'amener des trucs sur le corps. Et puis après, je suis parti, je me suis lancé dans le mouvement à partir de là, on va dire. Oh là là, quel récit, quelle histoire de ouf, il y a tellement de choses sur lesquelles je veux dire. Mais déjà, première chose, c'est que, un, je me reconnais pas, mais non, c'est le parfait podcast, ça s'appelle Conversation Cosmique, la raison, c'est pour ça, tu vois. C'est parce qu'encore une fois, comme on le disait au début, les parcours de vie, en fait, ils sont tellement denses, intenses, multidisciplinaires, plein d'expériences différentes que tu peux pas relater en un seul mot, tu vois. C'est pour ça que les questions du style, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est des mauvaises questions. Ça nous emprisonne. On n'a pas, on n'a pas une toile dans laquelle on va pouvoir peindre notre histoire. Notre histoire, elle peut pas être résumée à, écoute, tu cadres chez machin. Mais non, mec, on est bien plus complexe. Donc franchement, c'est un plaisir d'avoir aussi quelqu'un qui incarne ça et comme tu le disais, là, les mères que t'as rencontrés, moi, les gens que j'essayais d'inviter, c'est vraiment pour ça que j'ai envie de partager les personnes comme toi. Mais là, il y a tellement de trucs que tu m'as lancé, j'ai pris déjà dix notes, tu vois, il y a trop de choses sur lesquelles rebondir. Mais déjà, le premier truc, c'est que je voulais rebondir sur cet aspect qui est très important et dont on parle peu qui est incarner les choses dans le reste de ta vie, en fait. C'est-à-dire que la pratique physique, c'est pas juste un entraînement pour le court terme, l'esthétique, etc. C'est pas que pour maintenant, c'est vraiment pour vivre longtemps, mieux vieillir et surtout, en fait, être capable de faire les choses que tu fais maintenant ou aussi plus tard. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est une utopie. C'est-à-dire qu'ils se disent ce que je fais à 20 ans, je ne pourrai jamais le faire à 40 ans. Alors qu'en fait, non, le corps ne fonctionne pas comme ça, le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a rien dans ce monde qui fonctionne comme ça, en fait. C'est l'illusion qu'on s'est tous construite autour de, voilà, à 20 ans, 30 ans, je peux faire ce que je veux. Par contre, à 60, je vais être presque immobile avec une canne, etc. Et en fait, cette vision-là, c'est pour ça que j'adore le personnage vivre comme ça. Et même quand on étudie, tu vois, les peuples indigènes qu'il y a encore aujourd'hui, mais simplement, si tu fais un peu d'anthropologie, ce n'est pas possible qu'à l'âge de 60 ans, tu ne puisses pas courir, chasser, pêcher, faire ses morts, tu vois. Et donc, c'est ça qui est. C'est tellement important d'avoir cet aspect dans ta pratique, longévité et faire les choses pour que ça dure, tu vois. C'est ça. Sans pas échapper. Comme tu dis, c'est le cadre qu'on nous a imposé. C'est vraiment un cadre dominant qu'on nous a imposé. Et comme tu dis, c'est difficile parce que, en fait, c'est le fameux proverbe qui dit tu es la somme des cinq personnes avec qui tu traînes le plus. Et en fait, on est quand même dans une société où généralement, les gens avec qui tu traînes le plus, ils te renvoient tout le temps ce truc, ce que tu viens de dire, en fait. À 60 ans, attention, tu vas être complètement dans une coquille incapable de bouger. À 30 ans, forcément, tu aurais eu mal au dos, etc. Et en fait, du coup, mais si tu veux bien te donner la peine de regarder ailleurs, il y a des choses que toi, tu partages sur tes différents médias, notamment sur le groupe, tu t'aperçois en fait que c'est bon et tu t'aperçois qu'il y a des gens effectivement et même des gens dans nos sociétés modernes occidentales qui ont gardé ça parce que c'était une passion et qui sont capables de faire des trucs impressionnants. Et surtout, en fait, je pense, c'est ce que tu disais aussi, bien au-delà de ça aussi, c'est ce que tu mets dans ta pratique, c'est-à-dire finalement, sans trop schématiser, mais le mental, comment ça t'apprend à faire face à la vie, à faire face à l'adversité, à repousser tes limites et ça finalement, c'est pas qu'une question d'enveloppe corporelle ou pas qu'une question de corps, c'est aussi comment tu forges ton esprit et finalement, ton esprit, c'est ce qui est le plus important aussi, en tout cas, ce qui a une certaine importance au-delà du corps. Donc en fait, si tu prends ta pratique comme un vecteur d'exploration de ses capacités mentales, spirituelles, etc., c'est là aussi où tu gagnes à tous les coups parce que c'est tellement riche en fait, que tu sors effectivement uniquement du truc, je vais à la salle parce que je veux être à peu près bien pour la plage, etc., etc., les clichés que nous, je pense, dans la sphère, on a un peu du mal à comprendre. Ah, mais ça. C'est clair, c'est clair. Après, franchement, même cette phase-là, il n'y a pas de mal, tu vois, si tu es jeune, tu as envie de faire ça, ok, pourquoi pas, mais au bout d'un moment, c'est comme si tu découvrais, je ne sais pas, tu découvres l'océan et plus jamais tu as envie d'aller à la piscine. Enfin, je ne sais pas, tu vois, moi, je suis là, je suis en Thaïlande, les gens qui vont à la piscine, je me dis, mais mec, il y a la mer en face de toi. Comment tu veux rester dans un petit truc plein de chlore tout pourri, il y a des bordures partout, tu vas te fracasser le crâne alors que tu as l'océan comme terrain de jeu avec les poissons, avec le diving, avec le surf, avec ce que tu veux et c'est pareil, en fait, avec la pratique. Au bout d'un moment, si tu fais des petites expériences, tu te rends compte que faire un mouvement limité, un exercice limité ou bien même simplement viser un attribut athlétique, au bout d'un moment, ça ne te satisfait plus. Il y a un temps pour ça, tu vois, moi, j'ai été athlète pro, il y a un moment aussi où il faut, tu sais, charbonner et faire des trucs limités parce que voilà, il y a une compétition, il y a un objectif. Mais in fine, tu ne vas pas faire des camps d'entraînement tous les trois mois à vie, en fait. Ça ne tient pas, ça ne nourrit pas, comme tu dis, les dimensions. L'âne, l'esprit, la joie dans le cœur, tu peux dire ce que tu veux, mais si tu vas à la salle tous les jours sans avoir une implication ou une intention de ton esprit, tu n'auras pas de joie au bout d'un moment. Et sans cette joie-là, tu vas te dépérir. Et donc, ça ne va servir à rien. Il faut vraiment alimenter sa pratique, comme tu y penses. C'est aussi une manière de nourrir, moi, ce que j'appelle un peu nourrir le feu, tu vois, nourrir l'intérêt et ta patience qui t'amnime à toujours plus bouger et à explorer. Et finalement, je pense que c'est ça aussi qui nous garde jeunes. C'est le truc de te dire, tu vois, de retrouver des choses qu'on avait justement sans trop y penser à l'époque quand on était vraiment gamin, tu vois. Moi, je te fais juste un petit exemple comme ça pour rigoler, mais moi, petit, tu vois, les arts martiaux, c'était aussi des ninjas parce que forcément, on t'est fasciné, les ninjas, les samourais, les moines Shaolin, tu vois, les trucs classiques. Et en fait, je m'étais toujours dit, putain, tu vois, l'étoile ninja, les shurikens, ça serait vachement cool, tu vois. Et là, en fait, je me suis lancé, j'ai acheté des couteaux de lancé, j'ai acheté des darts ninja et des étoiles ninja et je vais monter un truc et j'étais comme un gamin, tu vois, comme un gamin, 6 ans à l'eau. Et franchement, chaque fois que ça m'arrive, je me dis, c'est cool parce que j'ai trouvé la machine à remonter le temps, tu vois. J'arrive à me dire, ben, voilà, je suis aussi content que… Et ça, ça me fait ça régulièrement pour tout, tu vois, apprendre à jongler, apprendre un autre truc, etc. En fait, j'ai un enthousiasme pour ça qui me remplit, quoi, j'adore la manière dont tu l'as dit, t'as trouvé la machine à remonter le temps et en fait, c'est ça, c'est vraiment nourrir, nourrir cette curiosité et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il ne faut pas chercher Midi à 14 heures, il ne faut pas ouvrir tous les bouquins de préparation physique et tout. Non, t'as juste à te rappeler ce que tu faisais quand t'étais petit, tu vois, et si t'as plus, tu t'en rappelles plus, tu vas au parc et tu les regardes. Moi, la Marelle, les jeux comme la Marelle, prendre une craie, dessiner par terre, mais ça a été des années que je n'ai pas fait ça et quand j'ai vu ça récemment, je me suis dit, attends, je vais faire une partie de Marelle, c'est bien sûr que c'est fun, bien sûr que c'est marrant, tu sautes sur un pied et tout, c'est des tout petits trucs où tu sais, il y avait l'élastique quand tu es en primaire, tu vois, et tu as deux filles qui se mettent sur l'élastique, tu fais une éleveille, c'est un truc de fou ce truc-là, mais c'est trop bien, la corde à sauter, on les perd, on les perd, mais c'est du très très bon, en tout cas, sur le départ pour Taïwan, c'est déjà l'aspect voyage, toi tu prends le risque quand même, tu te dis, vas-y, je vais tout lâcher en quelque sorte, tu vais quitter mon monde européen, tu vais partir à Taïwan, c'est pour une passion, tu n'es pas arrivé, tu n'es pas débutant et tout, donc tu avais quand même un peu ce petit bagage, cette confiance, mais quand même cette décision de partir, tu y vas en fait, pourquoi réellement ? Qu'est-ce que tu recherches dans ce voyage-là et est-ce que ça a été le premier d'une série de voyages ou comment cette idée un peu de t'enlever de la France, ça t'a permis de grandir et qu'est-ce que tu y as pu t'accompagner ? Moi le voyage, il a toujours été important parce que j'ai eu la chance de pouvoir voyager un petit peu partout assez jeune et ça a toujours été des expériences où je me suis dit je pense que ça fait vraiment partie de la vie et c'est vraiment des choses que nous offre la vie qu'il faut saisir pour en profiter au maximum. Donc si tu veux, moi déjà, quand je suis parti à Taïwan, je vivais déjà en Espagne, alors micro-voyage, mais j'avais quand même cette expérience, je suis resté 4 ans. Donc je dis souvent quand tu fais des voyages, c'est quelque chose, mais quand tu vis vraiment au long terme dans un pays, c'est autre chose et rien que ça aussi, moi je voulais vraiment avoir cette expérience de vivre en dehors de la France parce que ça te donne un esprit critique et ça t'oblige en fait à prendre du recul par rapport à ce que tu fais naturellement ou par habitude dans ton propre pays et au-delà de ça, j'ai toujours aimé voyager parce que tu découvres énormément donc j'avais beaucoup voyagé même pour les arts martiaux, j'étais allé en Allemagne voir à l'époque un maître de Winsun, j'étais... j'avais voyagé un petit peu à droite, à gauche mais là, si tu veux, en fait, c'était même pas tant le voyage, c'était l'appel, entre guillemets, c'est-à-dire en fait, tu te dis, ma vie, elle est rythmée et elle est vraiment cadrée en fonction de cette inspiration que j'ai pour les arts martiaux et donc à un moment donné, c'est dans la logique des choses d'y aller, tu vois. Et tout le monde, je me souviens qu'à l'époque, tout le monde, il y avait des gens qui rigolaient parce qu'ils disaient tu vas pas survivre, tu vas pas tenir trois semaines avec Soudong Chen, etc., tu vas rentrer ou ils disaient fais gaffe à toi et tout parce que c'est dur avec lui. Mais je me disais, je m'en fous en fait, j'ai envie d'y aller en fait, il faut que j'y aille, il faut que je le vois ce gars, tu vois, parce que tu peux passer longtemps, je pense, à fantasmer des choses, à les imaginer, mais quand tu, et le virtuel est toujours différent du réel, tu peux, tu vois, même Ido Portal, tu peux le voir faire une traction à un bras, etc., bon, tu le vois faire une traction à un bras devant toi et bouger, etc., ça prend toujours un autre, je pense, un autre sens. Et donc, à un moment, si tu veux, j'ai pas tant réfléchi en termes d'organisation, etc., je me suis dit, il faut que j'aille le voir et après, je me suis organisé, ça part d'un impératif et après, tout découle en fait, naturellement de ça, tu te dis, ok, je vais m'organiser pour la logistique, je vais le contacter, etc., pour le contacter, j'ai galéré, je sais pas combien parce qu'il était pas forcément sur les réseaux sociaux, donc j'ai dû passer par des anciens élèves qui m'ont donné des mails, des mails de mails, tu vois, mais tu t'en fous, tu veux le faire, tu le fais, tu vois, si t'as décidé, comme dirait, je pense que Ido Portal disait beaucoup ça, mais je pense qu'il a raison, c'est le premier, c'est le premier point nécessaire dans toute démarche, à la base, si tu as décidé, tu le fais, tu vois, tu sais pas le temps que ça va prendre, tu sais pas la difficulté que tu vas rencontrer sur le chemin, mais si tu as décidé, tu y vas, et moi du coup, et tu vois, ça m'a apporté, pour moi, ça a été l'étincelle, donc tu vois, ça m'a tellement apporté que comment je peux regretter ça, quoi. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau, et de là, est-ce qu'après, tu t'es dit, je vais revenir, je reviens en France, je retourne en Espagne et tu t'es déjà dit, tu avais pensé peut-être à mixer là, ce que tu avais appris et tout ce background-là avec le kiné, ou c'était quand même toujours deux parties distinctes un peu de ta vie, est-ce que tu as pensé rassembler les choses ? je ne veux pas vraiment compartimenter, moi je n'aime pas trop ça, en fait, je n'aime pas avoir une vie compartimentée, donc pour moi, c'était vraiment deux aspects de la même chose, c'est-à-dire en fait, pour t'entraîner, il faut forcément rester un minimum en santé, quand tu pratiques et quand tu prends un petit peu d'âge, tu as tout le temps des petites choses qui se passent, des petits pépins plus ou moins gros à régler et pour moi, si tu veux, ce qu'on fait dans le mouvement, c'est prendre quelqu'un qui a peut-être un potentiel standard et l'amener à un potentiel, on va dire, extraordinaire au sens propre du terme et ce que tu fais quand tu prends quelqu'un de blessé et tu prends quelqu'un qui est en deçà de son potentiel et tu le ramènes à son potentiel mais ça reste de l'entraînement en fait, tu restes sur les mêmes principes de progression, d'adaptation, c'est juste que tu les adaptes aux possibilités de la personne à l'instant T mais tu fais pour moi la même chose en fait. Donc l'idée d'utiliser ce que je faisais en kiné, de le mettre dans le mouvement et inversement, ça m'a toujours parlé et après en fait, si tu veux, par rapport aux arts martiaux par contre, j'ai je pense aussi eu un revirement parce que quand je suis rentré en Espagne en fait, j'ai essayé de trouver des clubs, des choses comme ça mais c'était vraiment loin de ce que j'avais vu à Taïwan et je me suis un peu découragé et après, ça c'est mon expérience mais si tu veux, ça m'a paru un petit peu un milieu, je le dis souvent, mes meilleurs amis sont dans les arts martiaux donc c'est pas pour casser sur les arts martiaux mais c'est quand même un milieu de gens des fois très limités parce qu'ils n'ont pas ce côté le sparring que tu vois, les sports de combat pourraient avoir donc ils développent beaucoup de choses sur le domaine de ça se passerait peut-être comme ça dans un certain scénario mais ils testent pas vraiment ils savent pas vraiment et à un moment donné ça reste beaucoup de discussions pour des gens qui sont pas capables de démontrer vraiment beaucoup de choses et si tu veux, quand je suis rentré du coup de Taïwan je me suis aussi lancé beaucoup parce qu'il y a une communauté qui est assez forte à Madrid en parcours et je suis tombé amoureux notamment de la discipline si tu veux à cause de ça parce qu'en fait il y avait un truc qui se faisait par rapport à ça c'est-à-dire que j'étais même avec des plus jeunes etc et ça parlait ouais David Bell t'as vu le film machin etc il y a Macassi tout ce que tu veux mais à un moment donné t'as 3 mètres de vide t'as un saut à faire et là tu vois c'est toi et c'est toi et ton évaluation du risque et le fait que tu te lances le fait que t'es suffisamment investi et tu laisses moins la place en fait à ce qui est uniquement du domaine de la parole du fantasme etc donc je pense que vraiment c'est important tu vois un peu ce qu'ils appellent reality check de temps en temps c'est ok ta pratique est-ce que vraiment elle t'amène là où tu penses qu'elle doit t'amener en fait ouais ça c'est ultra ultra important on en parlait avec peut-être un gars que tu connais ou peut-être que tu suis qui est Nicolas de Paoli tu sais il a créé cette application la motion concept et il aide les gens un peu à se développer physiquement comme des comme des altérophiles gymnastes tu vois un mix basé sur la force tu vois où tu fais des handstand handstand push up traction un bras etc et on parlait en fait de cet aspect là c'est à dire que pour lui pour toi pour moi également et puis pour d'autres qui sont un peu dans cet univers tu sais du mouvement mais aussi de l'application dans le réel tu vois pas que le fantasme tu mates une vidéo du tout au portal tu fais un peu de squat dans ta journée et boum t'es un gars qui bouge non non on te parle de qu'est-ce qui est efficace qu'est-ce qui est concret et comme tu disais qu'est-ce qui va vraiment m'aider à passer un cap vraiment à croître à monter à monter en verticalité tu vois si peu importe la durée je n'arrive toujours pas à faire un saut un saut de précision un saut de chat je n'arrive pas à passer une barrière ça ne sert à rien en fait ton truc je m'en fous une finie de 200 au bench tu vois si tu n'as pas ce lien qui est intangible et moi ce que j'essaie de souvent de partager tu vois dans mon contenu c'est-à-dire qu'en fait c'est pas il ne faut pas regarder en fait à quoi ça ressemble visuellement à la fin moi ce que j'ai envie de partager fondamentalement c'est comment moi je me sens dans mon corps si toi tu arrives à te sentir comme moi je me sens dans mon corps même si on n'a pas les mêmes capacités c'est pas important mais l'important c'est ça cette estime de toi-même c'est-à-dire que comme tu disais tu peux te faire confiance et tu ne vas pas te trahir c'est ça qui est important c'est cette sensation de je ne vais pas me trahir c'est-à-dire que même si j'ai un rhume et tout je ne vais pas je ne vais pas faire le lâche et partir et acheter des dolips je sais que je peux compter sur moi parce que je me suis entraîné mentalement physiquement spirituellement pour encaisser et je pense que c'est ça qui est important et comme tu dis le parcours c'est la claque en fait c'est du genre de truc ça te met directement une claque tu ne peux pas esquiver la peur elle est là tu as des gens qui tremblent et tu parlais de sparring tout à l'heure c'est pareil tes premiers sparring quand tu as des gens qui tremblent tu te dis mais en fait c'est pas si solide que ça il n'y a rien de mal tu le vois beaucoup ce qui était drôle par exemple sur ça j'ai eu une anecdote qui était pas mal à Madrid c'est que j'ai eu la chance de m'entraîner avec des gars qui étaient très bons une association où ils encadraient des gens dans la rue directement et en fait ils ont eu l'occasion après d'apprendre aux gens dans une salle et moi je suis arrivé à ce moment là et en fait on faisait des trucs de fou des trucs super intéressants mais on faisait tu sais avec les plintes en mousse de gymnastique une partie une partie seulement mais on en faisait comme ça et en fait on envoyait des trucs de dingue on faisait des doubles sauts de chat tu vois ce que je veux dire et moi je faisais des doubles sauts de chat peut-être avec 4 mètres d'écart entre eux tu vois des trucs de fou et en fait à un moment donné je me suis dit bon ben c'est bien tout ça mais moi en fait je veux bouger dans la rue tu vois et je suis arrivé dans la rue et en fait un double saut de chat avec 50 cm je le faisais pas tu vois parce que tu parce qu'en fait tu crois que tu fais mais tu fais pas et si t'as pas un moment donné soit des je pense soit tu pratiques avec des gens autour qui te donnent vraiment un vrai retour sur ta pratique soit de temps en temps effectivement ben ne serait-ce que peut-être te filmer on voit aussi mais même après toi aussi faire la démarche comme tu dis d'aller soit faire un sparring soit vraiment de bouger de te confronter à un regard extérieur etc ben de temps en temps en fait je pense que tu peux vraiment moi dans les arts enfin tu peux vraiment passer à côté de la chose et moi dans les arts martiaux j'ai souvent entendu et ça me faisait de la peine des histoires tristes du genre quelqu'un tu vois qui passe sa vie dans les arts martiaux et à 60 ans en fait il va voir un maître et il pleure parce qu'il se dit en fait c'est ça en fait mais j'ai 60 ans tu vois c'est ça que je cherchais je c'est cette forme là et je pense que t'as des gens tout le monde a je pense que le mouvement ouvre beaucoup l'esprit quand t'as l'esprit ouvert quand tu cherches constamment tu trouves les réponses il n'y a pas tu peux pas trop vraiment si t'as une démarche authentique et sincère passer à côté mais il y a vraiment des gens malheureusement pour eux tu vois qui se sont un peu égarés tu vois c'est quand même une voie c'est quand même leur pratique c'est quand même beau mais ils sont passés à côté de quelque chose et je pense que si tu te mets dans certaines conditions tu peux au moins leur donner ça et les aider justement à y pouvoir plus clair en fait mais ça c'est tellement tellement important et c'est encore une de ces j'aime cachées tu vois dont on parle peu parce que c'est difficile en fait d'exprimer comme idée surtout quand t'as des gens tu sais qui disent bah voilà je te contacte ou ton contenu m'intéresse je suis déjà dans une phase pour me réathlétiser comme tu disais c'est à dire que tu parles d'un potentiel qui est amoindri et le mec en fait tu peux déjà juste tourner à la normale au niveau zéro tu vois pour ces personnes là t'as pas envie de les noyer sous la masse d'informations et leur dire attention parce que il y a des phases il y a des pièges ton égo va arriver tu vas penser que mais c'est vrai que c'est important comme tu dis pour un peu les initiés ou les gens qui ont des années de pratique peu importe la pratique tu peux être par exemple un artiste du cirque et t'as fait que ça toute ta vie par contre au bout de 30 ans il y aura des leçons que tu vas avoir qu'un gars qui a fait juste deux ans il va jamais avoir et ça c'est souvent moi de temps en temps avec des élèves de très long terme tu vois qui sont devenus des amis par la suite des fois c'est là où un peu ça clash c'est parce que moi je sais que la phase dans laquelle ils sont il faut qu'ils laissent encore quelques années pour vraiment aboutir à cette nouvelle case qui se développe pour te dire ah ok j'ai enfin compris comment je devais m'entraîner tu vois mais que si t'abandonnes maintenant c'est fini tu vas pas exprimer ce nectar parce que ce nectar il vient tous les 10 tu vois mais il vient pas tous les 3 ans il vient pas tous les 4 ans c'est pas parce que t'as ton handstand et même ton one arm qu'après ça va venir non non fais-le et continue à le matraquer encore 2-3 ans et tu vas voir au bout d'un moment en fait c'est comme des strates tu vois tu plonges de plus en plus profondément et comme ce que disait Bruce Lee pour enlever tu vois t'enlèves des choses que t'as fait en toi des idées préconçues des recherches de validation des recherches de succès des métriques de vanité il y a toutes ces couches qui s'enlèvent et ça c'est important des fois d'avoir comme un guide tu vois c'est pour ça moi je tu prêches inconvaincu quand tu dis il faut aller à la recherche des maîtres il faut voyager pour aller les rencontrer parce qu'il y a le réel il y a le virtuel il y a le bouquin mais le réel tu vas pas pouvoir y échapper quand t'es devant la personne il y a toute cette énergie toute cette fréquence vibratoire qui vient dans ta tête et tu dis mais en fait j'ai rien capté en fait ce mec là il est en train de chambouler ma vie tu vois et je pense qu'une vie bien vécue ou une vie épanouissante c'est une vie pleine de moments comme ça exactement tu vois j'avais une petite réflexion je rebondis sur ça c'est que si tu et moi il y a un truc que j'avais beaucoup aimé j'avais entendu qu'ils avaient ça au Japon c'est le titre en fait au lieu de tu sais nous on a des trésors patrimoniaux mais en fait au Japon ils ont des trésors nationaux vivants en fait c'est à dire que si t'es un maître samouraï par exemple tu peux être considéré trésor national vivant et en fait tu vois le fait d'aller au contact de ces gens c'est simplement ça c'est de te dire je vais boire un trésor en fait tu vois et en plus comme on dirait c'est un mauvais jeu de mot un chef d'oeuvre en péril parce que tu sais quand même on est le mec qui va disparaître tu vois et donc tu vas voir ça et en fait si tu veux je pense aussi qu'on est à une croisée la sphère internet réseaux sociaux a beaucoup changé les choses et je pense que ces gens là qui peuvent se permettre d'avoir autant d'années de pratique autant d'investissements qui sont pas forcément pollués parce qu'on disait tu vois la nécessité de faire de la promotion sur les réseaux etc ben il y en aura de moins en moins ils prendront une forme différente et du coup c'était quand même chouette quelque part pour créer le futur de savoir un petit peu ce qui se faisait dans le passé et d'aller voir les gens avec un niveau énorme tu vois qui sont inspirants en fait et qui te permettent de te pousser un petit peu sur la voie quoi donc moi il faut le faire il faut le faire ah ouais mais là t'enchaînes tellement de perles quoi chaque truc que tu dis j'ai envie d'en faire un extrait c'est tellement puissant mais là t'as raison et ça soulève la question une des questions possibles qui est justement avec l'avènement des réseaux sociaux le fait que en fait tout le monde puisse s'exprimer parce que c'est ça aussi en tout cas moi j'apprécie un peu dans le monde d'antan c'est que qui s'exprime le meilleur tu vois le novice il va jamais oser parler tu vois alors qu'aujourd'hui on est dans un monde j'ai l'impression c'est un monde de novices en fait le monde pioche un peu quelque part tu vois tu fais tes 200 heures de yoga teacher training tu vas sur insta tes profs de yoga tu vois ça fait 200 heures des temps de temps on y perd tu vois on perd un peu cet aspect tu vois aller chercher les maîtres ancestraux qui ont juste écharbonné qui ont fait leur vie et qui se basent en fait il y a la méritocratie elle disparaît un peu plus tu vois et ça je pense c'est vrai que c'est dommage et est-ce que toi justement inspiré par cette mentalité cette philosophie est-ce que toi t'essayes à ton échelle peut-être de vivre cette vie là également tu vois parce que t'es moins présent sur les réseaux sociaux que certains c'est un peu énigmatique et mystérieux et donc c'est pour ça moi avec le podcast je me dis ah là je suis premier à mettre la lampe sur sa tête tu vois est-ce que c'est un peu parce que t'es attiré par cet univers là d'être le grand maître et un peu reclus ou bien ça s'est juste fait c'est une autre chose moi c'est une authenticité de cohérence par rapport à la démarche moi je te remercie déjà pour tes franchement ça me touche tes paroles mais c'est surtout qu'en fait il y a un moment en fait malgré notre intérêt notre curiosité notre énergie t'es obligé quand même de faire des choix par rapport à la manière dont tu dépenses entre guillemets ton temps et en fait tu te dis à un moment en fait je vais pas je vais devoir choisir peut-être entre et bien avoir une exposition majeure sur les réseaux sociaux ou si tu veux en fait pratiquer faire mon truc et vraiment être l'artisan entre guillemets qui peaufine son art tous les jours et en fait moi le truc c'est que j'ai commencé pour ça et ça a toujours été le plus important dans ma vie le 30 mètres mais aussi le pratiquer donc ma pratique c'est ce qui vient en premier et quelque part des fois ça peut être comme tu dis frustrant et je suis pas le seul dans ce cas je t'avoue j'ai connu beaucoup de gens qui se sont sortis des réseaux sociaux à cause de ça mais ce que tu disais à cause de l'absence de méritocratie où en fait tu vois des gens qui sont incroyables et qui ont peu d'abonnés juste parce qu'ils jouent pas le jeu des réseaux sociaux et en fait si tu veux moi je me suis dit c'est sûr qu'à un moment donné tu rentres dans une certaine frustration parce que tu te dis est-ce que j'ai l'écho que je pourrais avoir pas forcément mais en tout cas le plus important si je dois choisir moi c'est vraiment de pratiquer c'est vraiment d'explorer et après si j'arrive à si j'arrive à faire passer le message si j'arrive à inspirer les gens c'est bien mais j'ai pas envie de sacrifier ma pratique à ça si tu veux à une exposition démesurée et pour moi ça a plus de valeur c'est plus important et puis moi je viens de les gens avec qui j'ai grandi moi j'ai déjà un peu grandi avec les réseaux sociaux mais les gens avec qui qui m'ont inspiré quand j'étais tout tout jeune tu vois c'est des gens qui connaissaient pas les réseaux sociaux donc j'ai jamais eu de modèle entre guillemets trop tu vois même quand tu regardes le portal c'est clairement quelqu'un qui s'est qui a quelque part un bon marketing une bonne manière de ficeler son truc mais qui pourrait faire dix fois mieux tu vois les fameuses certifications idoportales personne n'est certifié d'oportale tu vois s'il voulait vraiment mettre un truc en place il l'aurait fait sous Dongshen c'était une catastrophe il aurait ce gars là il aurait pu faire une organisation des ceintures des machins mais c'est des gens c'est des gens si tu veux qui pour moi étaient hors ça les gens ils avaient que ils avaient que leur niveau et ça m'a vachement inspiré tu vois il y a ça aussi dans les arts martiaux le fait que les gars ils ne se réclamaient pas d'une école ils n'avaient pas un héritage ils se portaient eux-mêmes tu vois en étendard je suis mon propre étendard et ça c'est génant parce que tu n'es pas en train de te dire ouais mais c'est l'évolution mais c'est la ligne des hitman ou du cousin de machin etc non toi qu'est-ce que tu vaux qu'est-ce que tu tu vois quelle est ta pratique montre-moi tu vois tu fais un stand montre-moi un stand tu fais un flow fais un flow tu jongles tu vois et donc en fait les réseaux sociaux c'est bien il faut en passer par là il y a des choses magnifiques tu vois on peut rentrer en contact avec des gens il y a vraiment des choses magnifiques à prendre mais je pense qu'il ne faut pas perdre son authenticité et voilà je ne cherche pas spécialement un autre mystérieux mais c'est pour ça que je suis c'est pour ça que je suis dans cette démarche je crois je l'adore écoute là aussi tu prêches à être convaincu je vais aller dans ton sens et offrir aussi ma vision ma vision sur ce point-là en fait qui rejoint la tienne moi ayant fait le parcours inverse tu vois enfin déjà non quand j'étais jeune tu vois moi au moment où Facebook est sorti etc moi je ne m'y suis jamais mis tu vois j'ai commencé j'ai eu un compte Facebook j'en ai créé un en j'avais 21 ans déjà tu vois donc je n'avais jamais été sur Facebook mes potes ils y étaient depuis l'âge de 12 ans un truc comme ça tu vois moi je n'ai jamais été et j'en ai créé un pour garder contact avec des amis du Japon justement parce que je faisais l'aller-retour pendant plusieurs années avant d'habiter là-bas et donc je voulais garder contact avec les amis tu vois et personne n'avait autre chose quoi tu vois à l'époque moi j'avais tu sais le portail on s'envoyait des emails même pas des SMS on s'envoyait des emails donc bref donc moi j'avais ça et après ça en est suivi tu vois Instagram que j'ai eu deux ans et demi et après j'ai tout enlevé tu vois l'an dernier j'ai quitté Instagram et tout alors j'avais tu vois 16 000 followers etc et là il y a quelques mois ou quelques semaines non il y a un mois et demi comme ça j'ai quitté Facebook aussi tu vois j'ai plus ma page pro qui avait aussi 6 000 bla 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 followers ce que tu veux et en fait c'est exactement ce que tu dis c'est à dire que tu mets de l'énergie là-dedans l'énergie elle vient elle vient de quelque part et l'endroit d'où elle vient c'est ta pratique c'est sûr à 100% moi de ce que j'ai pu mettre dans ma pratique ces trois dernières années en m'investissant dans ce projet que je crée mais c'est ridicule par rapport à ce que je mettais quand j'avais rien de tout ça tu vois quand j'avais pas mon site quand j'avais pas mes élèves et quand j'avais pas affaire téléformer c'est pas à répondre mais mon gars j'étais une machine de guerre pour entraîner 6 heures par jour tous les jours là je squeeze 2h30 tous les matins ça c'est mandatory tu vois j'ai la routine et tout ça j'échappe pas mais mon second entraînement de l'après mais il y a au moins 2 ou 3 fois dans la semaine je le saute parce que je peux pas il y a trop de trucs à faire de répondre à des gens etc donc alors évidemment moi ça correspond aussi avec mes ambitions j'ai vraiment envie de tu vois mettre en lumière des gens comme toi donc c'est pour ça que je fais ce travail et je me considère vraiment comme un petit vecteur de passage tu vois je suis en train de construire des rails mais après comme ça les gens comme toi et d'autres au moins vous avez accès plus facile à t'as un t'as comme un un microphone quoi tu vois t'as un microphone pour des gens qui cherchent ce contenu parce que moi je pense que là de nos jours c'est potentiellement le contenu le plus pertinent autour du mouvement de la santé on peut appeler ça holistique de la santé naturelle il n'y a pas de médicaments il n'y a pas de court circuit il n'y a pas d'équipement il n'y a pas non il n'y a que des vrais trucs il y a de l'exposition au froid il y a du jeûne il y a des pompes il y a des tractions il y a des trucs durs tu vois mais par contre ces gens là tu vois ils sont difficiles à trouver donc voilà moi je sais que je je fais un échange d'énergie tout simplement tu vois là je vais charbonner pendant 5-10 ans je vais dépenser mon énergie et retirer de ma pratique de des moments tu vois moi je n'ai pas vu je ne vois pas ma maman je ne vois pas ma soeur tu vois c'est une fois par an là j'ai vu ma mère deux jours cette année tu vois sur toute l'année je l'ai vu deux jours donc il y a des trucs aussi que tu sacrifies mais ça vaut la peine et comme pour toutes les choses mais moi je suis on ne peut plus d'accord c'est à dire que le jeu des réseaux est le jeu de en fait tu essayes de faire de l'ingénierie à l'envers tu essayes d'avoir le résultat qu'aurait normalement un grand maître c'est à dire qu'il aurait l'influence c'est ça qu'on essaye tu vois le monde on essaye les influenceurs et parce qu'en fait c'est ça la vraie ressource c'est être capable d'influencer les gens être capable de littéralement tu sais ils sont tous dans un navire et toi tu es capable de tourner le volant légèrement c'est ça le vrai super pouvoir si tu veux vraiment connecter et toucher le coeur des gens c'est ce que ces grands maîtres ont sans jamais avoir de réseaux sociaux pourquoi ? parce que comme tu as dit tu as mis 50 ans là dedans au bout de 50 ans tu l'as tu l'as tout simplement et c'est pour ça que les réseaux sociaux il est dangereux et pour tous les jeunes un peu coach ou je sais pas quoi ils se perdent en fait là dedans et ça sert à rien enfin pour moi tu vois moi qui l'ai fait et en plus je l'ai fait de manière très justement très ingénérique tu vois 45 minutes par jour je fais ça et je regarde jamais rien d'autre tu vois c'est pas un truc loisir et tout mais ouais t'as raison je pense que c'est ce que tu disais aussi malheureusement le bon côté des réseaux sociaux tu peux prendre énormément d'inspiration tu peux connecter avec des gens si tu arrives justement à avoir des filtres en place qui te permettent de connecter avec les bonnes personnes le mauvais côté c'est que ce que tu disais aussi le message se dilue c'est à dire que il y a des gens comme tu dis peut-être un an de yoga admettons un physique tu vois un côté un petit peu physique avantageux etc et une publication enfin deux publications par jour Instagram ce que tu veux et ça arrive à je sais pas 20k ou un peu plus de followers mais il n'y a rien en fait c'est une coquille vide mais par contre en fait l'algorithme et Instagram te met énormément en avant donc faut jongler en fait faut jongler avec ça et il faut je pense ça revient à ce qu'on disait c'est à dire que si tu toi t'es dans ta voie t'es bien t'es bien dans tes baskets tu sais ce que tu veux amener aux gens ce que tu veux leur proposer tu fais un sacré taf franchement et qui n'a pas été fait jusque là et qui a le mérite tu vois d'exister de proposer de vulgariser en fait les différentes approches etc et de déjà pouvoir permettre aux gens sur un seul contenu de pouvoir se repérer un petit peu mieux dans ce monde du mouvement bon ben voilà c'est ta voie et ça demande beaucoup d'énergie et je pense que ce qui est important aussi c'est que de temps en temps les gens s'en aperçoivent parce que de temps en temps aussi il y a un petit peu un côté négatif que tu peux avoir sur les réseaux sociaux c'est que finalement les gens pensent que influenceurs c'est pareil c'est pas très sérieux et donc dès qu'ils commencent à voir que tu publies etc ils se disent en fait il est en train de s'amuser mais en fait c'est un sacré boulot et toi tous les podcasts que tu fais les articles que tu rédiges c'est un sacré boulot donc je pense que c'est ce que je disais j'avais une discussion avec JV qui est sur le groupe aussi qui est quelqu'un que j'aime beaucoup je lui disais c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui te donnent de la force de temps en temps parce qu'on en a besoin c'est aussi bien d'avoir des gens qui poussent qui partagent et qui en fait te montrent que tu fais ça et qu'au moins le message est passé et après c'est vraiment comment tu vois ta pratique comment tu vois ton évolution bien sûr que la vie de temps en temps il y a des moments où il faut mettre des coups de collier tu passes à côté de certaines choses mais tant que tu tant que t'es au clair avec ça après tu le fais ça fait juste partie de ta vie tu peux pas tout avoir à partir de là tu fais des choix et c'est vrai c'est vrai pour la communication c'est vrai pour l'entraînement c'est vrai pour tout finalement tu définis tes priorités Amen Amen merci à ton tour pour ces belles paroles et puis là le thème sous-jacent de tout ce qu'on partage j'ai l'impression depuis le début c'est ce mot que t'as employé depuis plusieurs fois qui est le mot d'authenticité est-ce que tu peux nous en parler un peu plus est-ce que t'as peut-être des outils pour simplifier cette chose là et peut-être permettre aux gens de reconnecter avec leur authenticité écoute c'est une bonne question je t'avoue que moi je suis un peu tombé dans ça petit en fait c'est vraiment quasi des rêves de gosse donc je l'avais moi par l'intermédiaire de ces rêves de gosse et je l'ai gardé donc tu vois cette authenticité elle vient de là chez moi mais je pense que sans aller chercher trop loin c'est un bon conseil à donner aux gens c'est quand vous étiez gamin vous aviez peut-être des rêves et vous les avez peut-être lâché ou troqué pour d'autres choses est-ce que finalement vous ne les avez pas lâché un peu vite est-ce que finalement vous ne pouvez pas un petit peu les reprendre et ne pas les perdre de vue et essayer vraiment de rester fidèle à ce que vous vouliez et être sûr que la manière dont vous vivez votre vie elle est en fait en accord avec vos valeurs je pense finalement l'authenticité c'est ça si tu es en accord avec tes valeurs finalement tu es quelqu'un d'authentique donc en fait et quelque part des fois je vais te dire ça relève aussi de la cohérence c'est-à-dire tu dis quelque chose tu le fais et tu n'as pas de message tu vois brouillé ou tu dis un truc mais tu fais autre chose etc donc tant que tu restes en cohérence avec tes valeurs finalement tu es assez bien ouais évidemment je te pose la question parce que c'est tellement pour moi c'est quelque chose sur lequel on c'est comme pour toutes les choses qu'on a dites aujourd'hui tu vois on passe pas cette temps dessus et pourtant la sagesse elle est là-dedans c'est-à-dire que tu peux comme tu disais moi je peux faire ce travail de partager toutes les ressources et aider les gens à avoir un peu une structure ah ok ça ça appartient à ce monde là ça ça veut dire ça ok mais in fine si toi tu ne sais pas qui tu es et quelles sont tes propres valeurs et qu'est-ce que toi tu estimes au final tout ce travail ça ne sert à rien le but ce n'est pas de t'intoxiquer sous de la connaissance et avoir plein de schémas et trop de colles etc alors qu'au final en fait quelles sont les règles avec lesquelles on a envie de vivre ce jeu là parce qu'on a tous besoin d'avoir ces principes là et ces principes là c'est à nous même de les définir il n'y a personne d'autre qui va les faire pour toi et c'est pour ça que tu vois moi souvent ce que je disais avec certains des élèves une relation aussi s'installe quand tu as un élève pendant plusieurs années et tu sais que tu es vraiment dans des moments de vie qui sont assez uniques tu vois par exemple des combats dans une cage tu transportes ton athlète dans un million tu fais une sèche avec lui il est au tête c'est toi qu'il est là tu fais le sauna avec lui enfin tu sais tout ça c'est des trucs mystiques quoi et quand tu es avec quelqu'un comme ça et que tu partages autant de moments de vie évidemment que tu as besoin d'avoir un socle de fondation solide et ces fondations ce sont ses principes en fait si le mec il ne peut pas retourner à quelque chose d'extrêmement solide dans ce moment là tu vas le briser parce que la vie en fait elle nous envoie des choses ça nous brise tu vois la perte d'un proche tu perds un membre un accident et en fait c'est pour ça qu'on a besoin en permanence de s'envoyer une petite décharge tu vois de qui suis-je de quelle manière ai-je envie de vivre ma vie quels sont mes principes et voilà et comme tu disais ça va guider ta pratique physique ça va t'aider autant que faire se peut de pas trop dévier et perdre en chemin avec les réseaux avec les autres pièges dont on a parlé et ça va je pense te guider pour le plus long terme parce qu'au final moi tu vois ma mère elle disait un truc quand j'étais petit je lui disais vas-y arrête de dire ça et au final maintenant je le dis tout le temps c'est tu vas mourir seul tu vois tu nais seul tu meurs seul tu vois on a beau toucher sur des gens on parlait etc à la fin on était seul sur la terre je suis complètement d'accord c'est important je pense qu'en plus que c'est si tu veux c'est pas cynique ou c'est pas pessimiste de dire ça tu vois moi je me partage complètement ce que tu dis et dans le temps je me frite un peu avec ma femme pour ça mais ça a un côté ça a un côté en fait c'est juste que en fait même les gens qui sont les plus bienveillants avec toi tes proches ils ont pas la responsabilité de décider de ta vie ils ont pas la responsabilité de choisir ce que toi tu veux dans la vie donc en fait à un moment donné je pense que c'est un peu ce que tu disais c'est une introspection où en fait je pense que ça serait vraiment utile de temps en temps tu vois alors tu peux appeler ça les résolutions de la nouvelle année on y est bientôt tu peux appeler ça de différentes manières mais c'est juste à un moment de temps donné de t'isoler et de faire un point sur les aspects de ta vie en général et de te dire est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de mener ma vie ou est-ce que je changerais pas quelque chose et tu peux avoir des moments comme ça ça peut être des rencontres généralement c'est un peu ce que tu disais tu vois moi j'ai côtoyé des gens je me souviens à l'époque j'avais un gars par exemple que j'ai côtoyé dans un stage de yoga où le gars il arrive et tu sais moi j'étais encore très jeune donc encore très tout le monde a un boulot sa place dans la société etc le gars me dit ouais je suis fils de notaire et là je suis aux Etats-Unis et en fait j'ai commencé à jouer en ligne au poker et je suis devenu joueur professionnel et je gagne ma vie comme ça tu vois et en fait donc du coup tu t'inspires en fait tu as des petites idées comme ça tu rencontres des gens avec comme tu dis cascadeurs avec des vies improbables et en fait à chaque fois ça te permet c'est comme un miroir qu'on te tente tu vois et où tu te dis ok parce que moi je suis à l'aise avec ça est-ce que ça me donne quelque chose d'autre est-ce que tu vois et puis en fait tu fais ton tu sculptes quoi tu vois tu traces ta route tu traces ta voie exactement c'est magnifique ça et là comme tu as mentionné le sujet un peu des résolutions de l'année quelles sont les tiennes quelles sont un peu les peut-être les deux ou trois grandes choses que tu as envie d'accomplir cette année et qu'est-ce que tu penses avoir déjà accompli cette année en 2021 et quelle est la prochaine peut-être une ou deux choses que tu as envie de faire en 2022 comme on enregistre en fin d'année 2021 même si le podcast sort en février 2022 comme ça au moins on pourra quand l'épisode sortira les gens iront sur Facebook checker est-ce qu'ils l'auraient non mais écoute après moi déjà le premier truc que je dois dire par rapport à ça c'est que moi je suis vraiment typiquement tu vois c'est dans ma nature ma personnalité mon caractère ce que tu veux d'avoir souvent des moments d'introspection donc généralement déjà j'attends jamais trop je le fais souvent je suis obligé de le faire en fait je pense qu'une pratique de mouvement ça touche à tellement de domaines que tu es en fait généralement obligé de te dire ok finalement j'avais envie d'aller par là dans ce domaine là est-ce que je suis allé par là est-ce que ça va bien je fais un check j'affine je change donc c'est des choses que je fais souvent moi même pendant l'année et après écoute sur 2021 en fait j'avais là on arrive en fin d'année je suis assez content parce qu'en fait j'avais comme objectif j'ai une petite fille qui va avoir deux ans donc ça a été un sacré changement dans ma pratique et dans ma manière de gérer un petit peu de gérer un petit peu ma vie donc je pense que là la première année ça a été assez difficile mais la deuxième année j'ai réussi à retrouver un gros niveau de pratique un gros niveau d'enthousiasme pour ma pratique et aussi tu vois arriver à jongler entre ce qu'on disait vie de famille pratique et un petit peu exposition revenir un petit peu sur les réseaux je m'étais complètement enlevé des pages j'avais arrêté de publier pendant un moment donc à ce niveau là j'ai réussi et 2022 continuer continuer sur cette lancée arriver je pense arriver à mieux transmettre le message à être plus clair je trouve que si je devais avoir un objectif sur la pratique je suis assez content parce que ça fait un bail que je le fais j'ai vraiment mes repères mais en termes de ce que j'arrive à transmettre notamment par le biais moi j'ai deux antennes un petit peu mes réseaux sociaux et un petit peu mon boulot de kiné où je peux toucher des gens aussi et en fait je pense que quand je le vois tu vois sur la sphère sur la sphère mouvement je vois que quand même c'est vrai que c'est très compliqué à la base quelqu'un qui n'est pas c'est pour ça que je te remercie pour ton travail de vulgarisation parce que quelqu'un qui ne connait pas quand tu lui dis je fais du mouvement c'est difficile de faire passer le message et je pense que c'est ce qui me demande un objectif pour 2022 c'est vraiment être encore plus clair et vraiment arriver justement comme tu disais dans le bon sens à influencer et à essayer de partager un peu ces trésors et influencer les gens dans le bon sens pour qu'ils arrivent à retrouver tu vois c'est des choses simples mais ce rapport au corps cette envie de bouger et des choses que moi modestement à mon niveau tu vois je peux leur apporter trop trop bien et bien justement j'ai envie de te donner l'occasion de clarifier le message dès maintenant parce qu'on en parle depuis le début on parle de mouvement tu parles de pratique de mouvement est-ce que tu peux nous faire une petite définition et explication de la différence entre avoir une pratique de mouvement qu'est-ce qu'une pratique de mouvement pour quelqu'un qui ne connait pas du tout et comment il peut peut-être commencer à créer une pratique de mouvement alors écoute pour moi déjà effectivement le plus simple et c'est souvent quelque chose qui manque je pense parce que le problème c'est vraiment l'étymologie le problème de mouvement c'est que ça parle à tout le monde mais ça parle dans le mauvais sens et c'est pour ça qu'on avait une discussion notamment je te disais Hido Portal a défini le terme de mouvement par rapport à ça c'est que pour moi déjà il faut s'entendre sur qu'est-ce que c'est que le mouvement et en fait pour moi le mouvement finalement si tu le dis en une phrase c'est ton intelligence physique ça a beaucoup à voir avec la capacité d'adaptation après j'aime bien prendre un exemple pour moi qui est hyper parlant c'est que si tu as par exemple un smartphone tu vas avoir un petit peu la partie composant l'écran tout ça en fait c'est le hardware et tout ça ça pourrait être le corps l'enveloppe après tu as le logiciel le système d'exploitation qui gère le truc ça c'est le mouvement c'est l'intelligence en fait de la machine et après finalement ce que tu fais par l'intermédiaire du mouvement c'est télécharger des applications que tu exploites par l'intermédiaire du software et du hardware et que tu peux utiliser si tu as les deux en fait et donc c'est pour ça que je dis souvent en fait il te faut aussi un corps mais il te faut aussi une coordination une intelligence physique que moi j'appelle mouvement pour arriver si tu veux à fermer le cercle et arriver à vraiment pouvoir ce qui est le but à la base toucher à tout et être relativement à l'aise dans toutes les disciplines donc déjà cette définition je pense qu'elle est importante et après pour quelqu'un qui serait intéressé par une pratique de mouvement si tu veux je pense que déjà il faut discuter avec la personne parce qu'en fonction de son âge en fonction de son passif il y a des choses qui peuvent s'être passées et on ne part pas tous du même point de départ mais je dirais que si tu dois appliquer quelque chose à généraliser on va dire à un ensemble de gens je pense que partir du corps c'est toujours une bonne idée donc rebâtir en fait finalement parce que moi je le vois aussi si tu veux dans ma pratique de kiné c'est à dire qu'il y a peu de gens aujourd'hui qui sont quand même qui ont un potentiel uniquement physique qui est suffisant pour vraiment aller explorer et goûter plusieurs pratiques donc moi je conseillerais de partir du corps et rapidement au fur et à mesure et en parallèle que tu développes ton corps donc quand je dis travailler sur le corps principalement ça va être la force j'ai une petite citation de quelqu'un que j'aime bien j'ai une des personnes qui m'inspire énormément en préparation physique c'est Jérôme Signan qui a appris avec Charles Poliquin et Jay Schroeder et il disait Jay Schroeder donc du coup disait moi je l'ai entendu de Jérôme il disait il y a deux qualités physiques la force et la capacité de répétition de force et quand tu penses c'est un truc qu'il faut cogiter mais quand tu penses on est exactement dans ça si tu penses cardio finalement quelque part le muscle cardiaque ça reste une production de force et si tu penses souplesse mobilité quelque part si tu as la force dans une amplitude suffisamment importante tu as la mobilité donc on va dire on est d'accord la force c'est un peu la merde de toutes les qualités décliner suivant différentes vitesses etc après c'est vraiment pousser dans la préparation physique c'est pas forcément l'objet mais au moins la force c'est la merde de toutes les qualités donc tu dois faire un gros travail de force de mobilité de puissance de capacité élastique capacité à rebondir parce qu'on fonctionne le mouvement de manière générale humaine fonctionne beaucoup sur ces cycles élastiques et une fois que tu construis quelque chose de relativement solide tu développes en fait ces capacités de coordination sur lesquelles au début tu peux aussi commencer par des choses assez basiques et qui t'amènent après tu fais en fait ce que j'appelle moi une préparation physique et une préparation en mouvement général et après tu vas vers le spécifique c'est à dire que par affinité soit par affinité soit par envie de transfert tu vas vers une discipline et tu appliques dans la discipline tu te dis tiens il me manque quelque chose sur le plan physique je vais extraire de cette discipline et je vais m'entraîner pour être capable de faire cet aspect physique dans cette discipline et tu vas avoir aussi les parties un petit peu les parties un peu coordination mouvement qui te manquent dans la discipline par exemple si je te prends un exemple tu fais un travail général soit poids du corps soit en musculation sur la force et tu fais par exemple un travail de coordination général type que tu peux voir chez Fighting Monkeys qui sont des choses très générales et après tu peux aller par exemple sur de la danse ou sur un sport de combat ou un art martial en particulier te dire ben ouais j'ai développé des trucs mais il me manque quand même certaines choses et tu fais en fait un aller-retour permanent entre quelque chose de général que tu dois toujours conserver pour pouvoir toujours te frotter à tout et des choses plus spécifiques où tu vas extraire en fait ce qui te manque et t'enrichir tu reviens plus fort et en fait tu reboucles tu reboucles moi c'est comme ça je vois les pommes Amen c'est absolument ça et ça c'est fondamental on en parlait aussi avec d'autres invités notamment le gars que j'ai mentionné tout à l'heure Nicolas de Baoli c'est que ça en fait tu dois faire des cycles tu fais des boucles en permanence c'est que des allers-retours parce qu'au bout d'un moment tu vas il y aura un plateau ou il y aura une blessure ou il y aura un changement de vie il y a un bébé qui arrive tu changes d'endroit donc tu dois t'adapter à un nouvel environnement une nouvelle météo tout ça ça a une influence donc en fait il faut toujours faire un jeu de ping-pong entre ah j'ai commencé à faire un cycle de force ah bah là je dois changer d'endroit boum il n'y a plus à que ça une salle bon bah on va switch on va faire du poids du corps par contre je vais remettre la danse et après je retire ça et je remets ça et en fait au cycle de tes envies comme tu disais ça c'est très important il faut vraiment lier la pratique à son affinité tu vois là moi de temps en temps j'ai un peu ces messages encore de personnes qui sont peut-être encore pas assez éduquées mais dans le bon sens du terme qui n'ont pas encore les ressources pour comprendre ça et qui vont se dire ouais je veux être comme Hido Portal genre exactement comme en fait c'est pas possible ça n'existe pas tu vois et en fait ce qu'il faut c'est définir toi ce dont t'as besoin ce que tu aimes et parfois comme tu disais avoir aussi le reality check avoir la claque du réel qui va te dire toi pour ton corps oublie ce truc là genre c'est mort et alors si tu fais 1m65 la NBA il faut l'oublier ça va être très rare et ça va pas être possible en tout cas c'est pas le plus pertinent mais par contre tu peux faire du basket et tu peux adapter tu peux faire que des 3 points il y a plein d'autres choses mais il y a aussi ce côté là il faut tu sais la vie a aussi cette notion de résistance à la vie il faut en fait à vouloir trop aller à faire en courant et à trop vouloir foncer là où le vent est contre toi il faut que tu lâches l'affaire et que tu prennes l'autre route dans tout cas c'est une merveilleuse définition et je pense que ça va ajouter beaucoup de clarté pour les gens de comprendre que c'est tout le mouvement sa pratique son approche sa mise en application tout est en mouvement c'est ça qui est beau exactement et par rapport à ce que tu disais je pense aussi que c'est des c'est l'intérêt du mouvement aussi c'est de te mettre en face c'est ce qu'on disait tu vois d'évoluer en tant que personne en tout cas si tu prends ta voie au bout de quelques années de certaines maturités et donc de temps en temps il faut aussi tu vois gérer cet équilibre de t'amuser sur tes points forts travailler tes points faibles parce que généralement tu vas avoir un certain un certain amusement à exprimer ce dans quoi tu es bon mais le potentiel de croissance il est énorme sur des des trucs qui te posent problème et en fait le mouvement comme c'est une exploration globale il faut aussi savoir de temps en temps te dire ok c'est pas le domaine dans lequel j'excelle c'est parce que c'est parce que je sais le mieux le faire mais je vais je vais un petit peu creuser là dedans pour essayer de voir ce que ça peut m'apporter par ailleurs tu vois et l'autre point qui me semble important ça c'est un point aussi il ne faut pas rentrer en conflit mais tu es obligé ça fait partie des opposés avec lesquels il faut jongler tu l'as dans la vie tu l'as dans le mouvement aussi c'est que le but du mouvement c'est de transférer et c'est d'arriver à dépasser les barrières entre disciplines et si tu veux faire ça par définition une des quand même meilleures manières de le faire c'est d'aller chercher les domaines qui sont le plus exigeants parce que si tu vas vers entre guillemets plus d'exigence vers moins d'exigence forcément tu seras plus à l'aise donc moi je conseille toujours surtout quand tu es débutant d'aller quand même te diriger vers quelque chose en fonction d'une certaine affinité mais je pense qu'après si tu peux vraiment avoir une pratique de haut niveau tu es obligé d'aller chercher des choses tu vois par exemple je prendrais par exemple en termes de coordination honnêtement si tu vois des danseurs moi la danse hip hop pour moi c'est un truc tu vois qui est super super cher à mon coeur on va dire mais quand tu vois les capacités physiques qui sont développées par des gens tu vois qui sont top niveau tu vois juste debout les compétitions comme ça de danse etc ils font des trucs incroyables et c'est uniquement par leur pratique de la danse et finalement tu retrouves énormément de mobilité tu retrouves énormément de force tu retrouves énormément d'élasticité et tu retrouves des capacités de coordination qui sont incroyables en fait et du coup si tu veux sans exagérer on va dire on va dire que si tu peux danser et te débrouiller normalement tu vas relativement apprendre facilement à faire un swing de golf si tu vois ce que je veux dire tu vois pour pas minimiser certains domaines mais quand tu pousses très loin un peu de la manière qu'avait Portal de l'aborder à l'époque c'est à dire que si t'es à l'aise sur une routine aux anneaux si tu commences à te débrouiller sur pas mal d'éléments aux anneaux et à les enchaîner c'est que déjà ça veut pas dire qu'à un moment donné tu seras pas bloqué t'auras pas un maillon faible qui se situera au niveau de la force mais tu vas quand même t'assurer que tu seras relativement à l'aise et en fait ça c'est vraiment aussi ce qui doit guider une pratique de mouvement c'est se dire comment étant donné qu'on a un temps limité et que tu peux pas en fait par définition aller pratiquer toutes tes disciplines quand bien même t'aurais que ça à faire de la journée tu vois il faut à un moment donné aussi avoir cette notion de transfert à l'esprit te dire en fait comment je vais arriver à optimiser cette notion et à jouer avec tout à fait d'accord c'est très très important et je pense que encore une fois ça va te perdre avec ce qu'on disait au début d'aller chercher le difficile d'aller chercher l'extrême directement d'aller chercher la prise de risque parce que c'est celle-là qui va te donner le plus de récompenses et notamment la récompense ultime qui est la transférabilité et c'est marrant que tu mentionnes l'exemple de la danse et le hip-hop moi ça a été mon parcours personnel et pour aller dans ton sens et offrir un exemple qui vient de mon expérience personnelle il y a eu une transférabilité énorme tu vois moi j'ai commencé très tôt la danse par le break après le hip-hop la house et plein de danse latine et en fait quand j'ai commencé la boxe c'est très tard j'ai commencé à l'âge de 20 ans j'ai pris mon premier cours de boxe mais à l'âge de 21 ans je me suis vraiment mis et au bout de 3 mois je suis devenu professionnel ça m'a pris genre 5 secondes dans mes trucs mais genre et mon ancien il m'a dit il m'a dit mais en fait il n'y a rien à tu sais te déplacer tu sais te retrouver dans l'espace et aussi tu as une intelligence du ring mais pas parce que tu es un bon combattant c'est juste parce qu'en fait j'ai été habitué au studio à l'espace à compter les temps à compter les pas à mesurer les distances avec les partenaires donc au final tout ça ça s'est transféré à la boxe après vient la bagarre donc ça c'est autre chose mais en tout cas sur cet aspect là moi ça m'a pris 3 mois pour devenir pro et après gagner des cours là que quelqu'un qui commence de zéro et qui sait pas mettre un pied devant l'autre et qui tu sais tu vois les cours débutants ils passent une année à apprendre la garde tu dis et c'est ça en fait il y a une transférabilité réelle quand tu vas faire des choses difficiles c'est exactement ça et c'est ce que tu c'est ce que effectivement comme tu dis à un moment donné tu vois des gens qui sont capables de se débrouiller rapidement très vite dans une discipline sans l'avoir jamais pratiqué et c'est vraiment pour moi ce que je cherche aussi un pratiquant de mouvement tu vois c'est ce côté ça fait combien de temps que tu pratiques ? 2 mois et tu vois des yeux écarquillés en face mais parce que effectivement t'as fait ce qu'il fallait faire t'as fait les bonnes choses voilà après comme je te disais moi je pense que si tu ça c'est la réflexion que moi j'ai par rapport à ce point là c'est que si tu es un enfant entre guillemets moi ce que j'appelle un enfant de la balle c'est à dire que si en fait il n'y a jamais eu de trou dans ton parcours quand on est enfant on bouge tous relativement beaucoup et donc si t'as continué à bouger 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 comme je comme notamment les gens dont on parlait tu vois les gars qui sont tombés dans la danse généralement très petits et qui ont continué etc finalement t'as moins besoin à un moment donné de faire un état des lieux et de repasser par un travail du corps de préparation générale etc parce que t'as tout le temps gardé un petit peu ça donc t'as besoin de rééquilibrer parce que chaque pratique en soi comporte des choses qui vont te déséquilibrer et t'amener un petit peu vers la blessure donc il faut que tu faut que tu sois quand même un petit peu toujours en train de compenser ça mais au-delà de ça c'est pas du tout la même démarche que quand tu prends des gens qui ont quelques années de vie relativement sédentaire et là où il faut que tu les amènes vers du mouvement sur une autre une autre progression une autre méthodologie parce que t'es là pour leur donner confiance et t'es là pour pas pour enlever les doutes par rapport à leur capacité à ne pas se blesser à profiter de la vie au travers de leur corps etc absolument d'accord et là justement ça fait le parallèle parfait moi c'est le gros de mon audience c'est évidemment pas les petites perles et les gens un peu comme toi et moi ou les maîtres qu'on mentionne qui ont eu la chance tu vois d'être tombé dedans en petit et de surtout de continuer malgré les blessures moi j'ai eu mon lot de blessures mais ça m'a pas empêché de continuer pour quelqu'un qui est sédentaire qui a une vie on va dire un peu classique le 9 to 5 la phase de réathlétisation ou de remise en mouvement toi est-ce que tu peux nous établir une sorte de protocole général même si on reste au niveau du concept c'est suffisant pour aider quelqu'un à comprendre deux choses un que c'est faisable c'est possible il n'y a pas de fatalité et il n'y a pas une fin il n'y a pas la fin du jeu elle n'est pas atteinte et deux pouvoir peut-être rien qu'au niveau du principe un étalonnage tu vois d'une année ou deux années de vie c'est dire ok ben en fait si je m'y mets c'est possible quoi je vais pouvoir récupérer ce que j'avais à dire je pense que moi ce que je fais je prends les gens qui me contactent je les fais passer par tu fais un espèce de bilan en fait donc tu regardes un petit peu tu regardes les grosses blessures en fait les impossibilités majeures tu vois après tu vas le bilan tu peux vraiment énormément le pousser c'est à dire que tu peux faire un bilan tendinite fracture problème articulaire comme tu pourrais faire de temps un bilan sanguin un bilan de certains marqueurs physiologiques type comment glycémie à jeun hémoglobine glycée etc donc tu as plein de choses que tu peux vraiment entrer dans les détails tu peux aller voir la fréquence cardiaque tu peux aller regarder la variabilité fréquence cardiaque tu essayes d'avoir un état des lieux en fait le plus précis de la personne et en fait s'il y a une grosse problématique et ça peut être une problématique par exemple d'hypertension aussi tu vois une problématique que moi j'appelle métabolique qui n'est pas forcément une problématique musculo-squelettique ou articulaire tu vas en fait essayer de commencer par régler ça c'est à dire enlever tous les obstacles majeurs qui t'empêchent d'aller vers plus de mouvements et une fois que tu as réglé ça tu mets les jambes sur un programme ce que je te disais que moi j'appelle un programme physique général où en fait tu fais travailler moi l'idée que le meilleur guide que je peux donner c'est c'est ce qui est dans mon programme c'est que tu vas travailler tous les groupes musculaires tu vas travailler tous les modes de contraction c'est à dire que tu vas faire concentrique excentrique isométrique tu vas faire une certaine élasticité avec de la pliométrie un petit peu tu vas faire de la recherche de puissance en partant statique et en essayant d'envoyer le plus rapidement possible beaucoup de force donc tu leur fais travailler sur tous les groupes musculaires ou sur tous les groupes musculaires ces choses là tu les fais tu fais en sorte de rien laisser au hasard c'est à dire que moi j'essaie souvent de tout inclure jusque par exemple aux muscles du cou tu vois qui sont souvent par exemple développés donc tu essaies de laisser vraiment rien de côté et à partir de là tu les tu leur donnes des tâches en coordination qui sont basiques comme tu disais en fait de repérage dans l'espace la locomotion c'est très bien pour ça tu peux commencer tu es très près du sol c'est des trucs que tu faisais gamin tu vas marcher en quadrupédie faire des choses comme ça c'est top et puis à partir de là tu évolues le rythme de pratique de la personne et tu vas vers aussi ce qu'on disait à la fois ce qui lui permet de progresser à la fois ses affinités et puis là tout est ouvert c'est quelque chose qui prend du temps mais tu peux comme ça progresser énormément Amen Amen à ça et est-ce que tu dirais qu'il y a un âge limite à partir duquel les dégâts sont irréversibles je pense pas je pense que alors moi ce que je te dirais et j'en suis convaincu je te dirais la seule limite c'est la volonté et la capacité de s'investir suffisamment dans ta pratique pour bouger c'est-à-dire que moi de temps en temps j'ai été si tu veux surpris de voir des gens et ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose je pense qu'il faut il faut passer ce message-là parce que c'est formidable des fois tu vois des gens qui arrivent moi je les vois par exemple en consultation en kiné et tu te dis comme ça dans ton esprit tu catégorises les gens tu les mets pas dans des cases mais tu te dis là on est plus sur quelqu'un de très sédentaire sur des habitudes de vie qui sont peut-être pas super top au niveau de la nourriture au niveau éventuellement alcool, tabac, etc. et j'ai eu des expériences formidables avec des gens qui étaient dans toutes les mauvaises cases mais qui avaient décidé tu vois ce que je veux dire et ça c'est merveilleux parce que toi tu te dis au début quasi toi tu te dis tu leur dis ça va être du boulot etc. mais il y a tellement de motivation qu'en fait t'hallucines donc en fait le seul truc c'est pour moi c'est le truc c'est si t'as quelqu'un il n'y a pas de il n'y a pas de limite tu peux toujours progresser toujours faire mieux tu vois moi en fait c'est mon exemple mais moi j'ai commencé les arts martiaux mais c'était pas très physique à 21 ans et vraiment tu vois la pratique d'idoportale le mouvement c'est arrivé j'avais quasi 27-28 ans donc c'est arrivé relativement tard et je me suis investi à fond donc tout le monde peut pas ou veut pas faire ce que j'ai fait mais je suis aussi quelque part un exemple que si t'as vraiment une sacrée volonté tu peux accomplir énormément de choses et je pense c'est ce message qu'il faut transmettre et tu vois vraiment des gens qui se développent et qui évoluent énormément avec ça si il y a cette étincelle ce truc de j'ai envie je vais le faire et comme on disait cette maturité aussi où les gens tu vas leur transmettre de l'expérience mais eux aussi vont faire leur expérience et finalement ça va leur parler ils vont faire des erreurs ils vont se dire ah ben ça c'est peut-être pas un truc que j'aurai dans deux mois tu vois et ils vont organiser comme ça s'approprier en fait et incarner leur pratique leur bout de pratique jusqu'à arriver en fait à tu vois à développer ça au niveau où ça leur va mais vraiment je te dirais que sur n'importe quel problème t'as énormément de trucs à faire après il y a toujours le coup de pouce la bonne thérapeutique le petit supplément naturel machin que tu vas pouvoir donner le sauna infrarouge que tu veux tu vas toujours pouvoir mais pour moi honnêtement tu vois c'est la cerise sur le gâteau le gâteau c'est tu veux ok on y va ah mec aussi simple que ça je pense que c'est un mérite d'être entendu et partagé plus souvent et ça fait la transition parfaite on le mentionne depuis le début le grand maître Ido on a reçu aussi d'autres élèves de sa pratique sur le podcast notamment le bon Martin avec qui on a bien rigolé également et puis on a partagé aussi différentes expériences moi il en fait partie de la mouvement culture il fut un temps et on quittait ce groupe c'est l'occasion encore une fois d'honorer ce grand maître est-ce que tu peux nous raconter toi un peu comment t'es tombé dans cette pratique par quel médium comme toi t'as eu en plus les arts martiaux t'as eu le parcours donc t'as déjà vu pas mal de choses pas mal de mouvements je pense que à cet âge là où à ce moment là t'avais déjà une sacrée complexité dans tes mouvements qu'est-ce qui a pu t'attirer dans la pratique d'Ido Portal pourquoi lui et puis après par la suite peut-être parler d'autres influences tu mentionnais le bon Joseph de Fighting Bank alors écoute moi Ido ça s'est vraiment fait au retour de Taïwan où je te disais j'avais pris une grosse claque et surtout pour moi l'évidence c'était que mon corps n'était pas prêt à m'amener à soutenir le niveau de pratique que je voulais parce que ça c'est un truc que je répète souvent il y a beaucoup de gens qui ne savent pas discerner entraîneurs préparateurs qui ne savent pas discerner le maillon faible c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des des défauts qui vont te dire t'as pas compris la technique c'est-à-dire qu'entre guillemets t'as pas la coordination mais t'as la coordination en fait ce que t'as pas c'est la capacité physique qui te manque tu vois donc moi j'ai vraiment réalisé ça c'est profond parce que tu vois vraiment souvent tu vois vraiment souvent si je prends un exemple pour juste éclairer ça sur le muscle up par exemple aux anneaux on va te dire faut arriver les anneaux en contact et à un moment tu fais comme si tu déchirais ta chemise tu passes les anneaux sur le côté et moi il y a des gens au début qui m'expliquaient ça et je disais hé mais les gars j'ai compris je sais en fait ce qui se passe c'est que juste mes coudes en fait en position complètement compressée ils ont pas la capacité à supporter mon poids du corps et c'est pour ça que j'y arrive pas c'est pas un problème de technique tu vois donc en fait moi j'ai réalisé au retour de Taïwan que si tu veux mon corps il était clairement pas au niveau donc il fallait que je trouve un truc et là j'ai trouvé Ido Portal et j'étais vachement inspiré par la manière par tout ce qu'il était capable d'aborder par le niveau d'excellence qu'il avait dans différentes disciplines et les connaissances qu'il était allé chercher notamment sur le corps en mode tu vois je prépare mon corps à des disciplines qui sont hyper exigeantes des disciplines acrobatiques de la gymnastique avec de la force dans beaucoup d'amplitude et donc je me suis dit ce gars là clairement a compris quelque chose donc je suis allé le voir pour le corset dans son séminaire sur le corset et si tu veux c'est quelqu'un aussi qui connaissait très bien Sudong Shen qui s'était intéressé à lui et donc j'ai un peu bouclé aussi on en a pas mal discuté lors de ce premier séminaire et au bout d'un moment le monde est petit et en fait j'ai accroché à cette vision et je me suis aussi rendu compte qu'un peu comme lui tu vois je ne me limitais pas en fait dans une seule pratique je ne me voyais pas forcément pratiquer toute la vie dans une seule pratique et qu'en fait c'était un peu comme les voyages tu vois c'est qu'on disait nous on est amateurs de voyages tu peux adorer certains pays mais peut-être que tu ne vas pas toute ta vie n'aller qu'au Japon peut-être que tu peux aller autre part c'est quand même intéressant voilà pour moi c'était l'idée donc c'est comme ça que je suis tombé dans l'approche d'Ido j'ai fait 4 ou 5 séminaires avec lui c'était tout le temps intéressant après après si tu veux il y a je pense que c'est quelqu'un qui a révolutionné de par son approche je pense que si tu veux il faut être clair on lui doit tous un minimum quelque chose moi c'est quelqu'un je suis vraiment reconnaissant qui m'est attiré dans cette pratique maintenant je pense que c'est quelqu'un après qui qui effectivement au bout d'un moment est devenu entre guillemets un peu le gourou du mouvement donc il a commencé par définir des directions dans lesquelles tout le monde ne se reconnaissait pas il a perdu d'ailleurs des élèves très avancés parce que il ne voulait pas il ne voulait pas le suivre c'est ce qu'on disait tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes affinités le mouvement est tellement vaste en fait que je pense qu'il y a la place pour chacun et ça c'est quelque chose que Ido Portal lui si tu veux c'est un peu c'est un peu l'étendard le porte-étendard du mouvement donc il n'entendait pas ça trop bien et après en fait j'ai pris aussi du recul par rapport au fait que c'était des cercles très fermés je me souviens le dernier le dernier workshop que j'ai fait avec lui c'était à Vienne j'ai travaillé avec un super élève à lui qui était à tous les movement camp moi je n'ai fait aucun movement camp et comme j'avais un gros niveau tu vois on a travaillé tout le workshop ensemble et donc à un moment donné j'ai dit bon les gars on va manger au restaurant on y va ensemble et là Ido me dit écoute normalement c'est un resto tout le monde n'est pas invité mais bon toi c'est bon tu peux venir tu vois et moi je me suis dit c'est quoi cette ambiance donc il y a un petit peu un côté fermé il y a un côté aussi quand tu as compris certains principes je pense que ça reste relativement relativement cher il faut le dire pour ce que ça t'apporte quand tu as compris un petit peu les principes que lui met en avant moi j'ai par ailleurs fait énormément l'effort d'aller aussi voir mes propres influences d'Ido Portal c'est à dire que je suis allé voir Charles Poliquet notamment sur la force je l'ai vu trois fois donc si tu veux j'ai fait mon propre chemin par rapport à ça et j'ai trouvé que Ido Portal même si c'est toujours quelqu'un de super inspirant qui peut toujours apporter parce que c'est quelqu'un de trop important pour la mouvement de culture pour l'écarter complètement mais si tu veux c'est plus vraiment ma seule inspiration est quelqu'un l'unique source dont je me nourris et l'autre truc par rapport à Ido c'est qu'à un moment donné je me suis dit ce mec là c'est un catalyseur je pense que c'était un catalyseur et ça l'a été pour moi mais à un moment tu te dis attends moi je traînais avec pour te rejoindre je traînais avec des b-boys des gars qui faisaient du break je traînais avec des mecs qui faisaient du parcours ils avaient souvent c'est des gens ça c'est assez drôle qui n'ont qu'une éducation des fois tu vois en termes théoriques sur les sciences du sport machin etc et qui font des trucs de fou et en fait du coup je me suis dit il y a autre chose qu'Ido Portal pour se développer tu vois il y a des gens qui arrivent à avoir des niveaux en mouvement entre guillemets exceptionnels et qui n'ont jamais donc j'ai gardé le cadre théorique qui est quand même hyper riche et qui t'apporte des choses tu vois le fait d'avoir une méthodologie très claire d'apporter de temps en temps d'aller chercher le maillon faible de pouvoir corriger des blessures des soucis qui t'empêchent d'inventer dans ta pratique prendre un petit peu ce cadre théorique du mouvement mais prendre du recul tu vois tranquillement par rapport à Ido et la mouvement culture et puis je me suis fait bannir comme beaucoup de son groupe Facebook parce que je partageais mes trucs mais bon là aussi tu vois je lui en veux pas il protège son bébé tu vois tu rejoins la grande famille des évadés c'est un papa tu vois tu as pas ça j'en avais c'est marrant parce que moi tu vois à l'époque pour te rejoindre moi je suis je bois tes paroles et je me reconnais dans ton expérience même si on a eu une approche différente tu vois moi je t'ai dit j'ai eu cette grosse opportunité de vivre m'entraîner voyager et rester avec un groupe d'élèves de Ido pendant très longtemps tu vois j'ai pas eu l'occasion de rencontrer Ido en personne mais j'ai eu vraiment des généraux quoi avec avec qui j'ai vraiment j'ai vécu je me suis entraîné mais gros j'en ai bouffé 24 sur 24 tu vois 7 jours sur 7 pendant presque un an et à l'intérieur même de ce groupe là j'ai déjà pu expérimenter les mêmes limitations que tu as parlé et c'est pour ça que tu sais dans l'article sur MoveNat il y a un moment j'ai employé le mot élitiste c'est parce que moi en même temps que j'écrivais je me rappelais de mes expériences en fait et donc c'était ça moi qui m'avait qui m'avait stoppé dans mon élan c'était que au bout d'un moment tu vois entre ce que par exemple un de mes maîtres il me disait beaucoup il me disait voilà j'ai envie qu'on développe ça ici et qu'on fasse tu vois des cours pour vraiment tout public etc de là donc on a commencé moi les premiers cours que j'enseignais c'était des cours pour les enfants donc c'était magnifique et après moi j'ai vraiment pris ça au sérieux c'est à dire que par la suite c'est un bon pour les gens du quotidien mais c'est aussi pour les gens qui sont autistes les handicapés les personnes âgées les gens vraiment qu'on néglige c'est vraiment qu'on respecte plus et on respecte plus leur qualité de mouvement alors qu'il y a énormément de choses tu vois et donc moi j'ai vraiment plongé dans cette idée de base quoi cette graine qu'on m'a implantée tu vois que Ido et que ses élèves m'ont implantée c'était pour ça quoi pour l'allonger vite pour vraiment vivre mieux et ben moi j'ai décidé d'aller pleine balle et d'inclure vraiment tout le monde tu vois les gens aussi les paréats un peu de notre société et moi c'est là où je veux aller tu vois in fine et donc tu vois j'avais aussi cette il y avait une dissonance entre ce que tu me dis et ce que tu me montres parce que ce que tu me dis c'est beau et ce que tu me montres regarde autour de moi là on est tous soit combattants pro, athlètes pro, artistes pro parce que moi je venais de là j'avais jamais rien fait d'autre de ma vie tu vois j'ai fait à part le taf d'ingénieur mais le reste c'était que ça quoi tu vois et donc autour de moi il y avait des artistes du cirque il y avait des mecs il y avait la vingtaine qui faisait triple salto je dis ok alors ils sont où les gens normaux là elle est où la du Starbucks elle est où elle est où la personne on enseigne contre nous on fait des trucs que pour nous on a tous nos équipements on est tous à lire en permanence des protocoles russes bizarres et les tester ok c'est super mais il n'y a rien d'inclusif là dedans et moi c'était ça un peu le côté qui m'a vu aussi beaucoup après il y a eu quelques petites histoires personnelles évidemment c'est ce qui arrive et moi c'était ce côté là et voilà dans le podcast en fait si tu écoutes aussi les autres gars qui ont soit reçu son enseignement ou qui ont la chance d'assister à des à des workshops des choses comme ça pas tous en tout cas ceux qui vont arriver là dans le podcast je pense qu'il y en a un qui est également ça et en fait tous au bout d'un moment on quitte un peu cet univers là donc je ne sais pas si c'est français de faire ça ou si c'est juste c'est la vie on a tous un peu vécu cette vie là mais je pense que c'est important comme tu disais un de reconnaître qu'il y a aussi certaines personnes qui vont faire office de catalyseur on leur doit des choses mais au bout d'un moment je pense qu'il en va aussi de ta comme tu disais de ton authenticité de séparer les choses c'est-à-dire attends là c'est pas du tout là où j'ai envie d'aller en fait et il n'y a rien de mal à ça et tu t'en extrais extrais et tu t'en enrichis et t'en enrichis parce que tu disais avec ton envie d'inclure des choses pour tous les publics tu y apportes une touche personnelle qui en fait n'appauvrit pas l'idée l'idée originelle mais qui au contraire l'enrichit donc c'est génial tu vois pour faire la transition parce que pour moi c'est une influence beaucoup moins grande on en parlait Fighting Monkeys mais par contre de temps en temps tu vois des idées qui sont reprises même dans le pur cadre tu vois il y a beaucoup de je vois beaucoup de kinés ou de thérapeutes qui pratiquent avec des gens par exemple qui ont des Parkinson tu vois des troubles de ce genre des exercices avec des dominos des exercices de coordination etc c'est magnifique c'est vraiment pour moi tu vois la poigne est-ce que tu peux faire est-ce que tu peux offrir à un public particulier qui est constitué par ces gens qui souffrent de ce genre de troubles donc le mouvement c'est ce qui est magique en fait c'est que le mouvement en fait pour moi tu peux être une figure majeure tu peux vouloir influencer mais tu peux pas c'est tellement vaste par définition et Ido le sait très bien il protège un petit peu son bébé mais tu peux pas en fait c'est déjà trop vaste pour pouvoir le limiter et empêcher chacun tu vois après de tracer sa propre voix parce que t'as des gens moi je subdivise rapidement j'ai un article sur mon site qui va apparaître début 2022 pour expliquer un petit peu comment moi je vois les grands domaines du mouvement tu vois et même si je dis que c'est un peu caricatural moi je vois ça en locomotion interaction et manipulation mais t'as des gens peut-être tu vois la manipulation le fait de jongler le fait de manipuler un bâton pour se défendre ça leur parle peut-être moins donc ils ont aussi enfin c'est pas un badge que tu reçois tu vois avec interdiction de faire ça etc au bout d'un moment si t'as compris le concept si ça te plaît tu es libre de faire évoluer vers ce que tu veux tu vois déjà quand tu regardes des sous-domaines type les arts martiaux c'est ce qu'on disait aussi tu vois dès que tu t'y intéresses un peu que t'as un recul tu t'aperçois que les arts martiaux il y a tellement d'arts martiaux différents que tu pourrais jamais en faire le tour en une vie donc c'est pareil tu vas pas contenir le mouvement c'est juste à un moment donné je pense qu'il y a de la place pour tout le monde si tu fais un boulot encore une fois si t'es authentique si t'as vraiment une plus-value et si t'as vraiment une valeur ajoutée à ça fais ton truc et t'attireras les gens qui se reconnaissent un petit peu en profonde quoi exactement le parallèle avec les arts martiaux je pense que t'as trouvé le parfait parallèle on pourrait même le faire avec la danse c'est qu'en fait les arts martiaux il y a de la place pour tout le monde mais le pire point c'est pas que le muay thai il y a la boxe il y a la samba il y a le karaté il y a tous ces styles là parce qu'en fait chacun apporte quelque chose de différent que les autres n'apportent pas et le jujitsu etc le judo tout ça c'est la même chose et dans la danse c'est pareil hip hop là on parlait des gars du hip hop des gars du jiste debout etc mais rien que là en 20 ans comment ça a évolué c'est incroyable là maintenant les mix c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord sur le point que tu mentionnais avec trouver ses influences aussi ailleurs que ceux qui ont la belle mouvement c'est à dire que tu regardes le hip hop aujourd'hui mais les gars ils font du moderne ils font du break ils font de la house ils font de l'animation il y a énormément de choses à prendre et rien que de regarder une battle où le mec fait un passage d'une minute la minute en elle-même il y a plus de complexité que tu verras même dans cinq des faits de locomotion où la locomotion au bout d'un moment tu fais ok j'ai capté tous les segments six mouvements sept il les a répétés ça fait un truc tu vois mais là l'improvisation c'est un truc de fou moi c'est un truc que j'avais senti à l'époque avec Ido aussi Ido il était très tu vois son son origine entre guillemets c'est les arts martiaux mais aussi beaucoup la capoeira et en fait moi tu vois j'aime beaucoup la capoeira en pratiquant entre guillemets de mouvements mais c'est moins mon truc culturellement tu vois pour un tas de raisons que le hip hop donc par exemple tu vois Ido il faisait des trucs très capoeira et moi j'avais envie d'aller vers ailleurs tu vois et c'est pour ça que je dis c'est bien de laisser le champ ouvert et puis je pense que Ido tu vois je pense que Ido fait des trucs intéressants maintenant où là il était sur des intenses mais je pense que maintenant si tu veux il est arrivé là où il devait il voulait arriver je pense que tu vois c'est le moment aussi pour lui et je pense qu'il est suffisamment intelligent pour le comprendre donc à un moment donné tu vois limite il perdrait presque son personnage perdrait peut-être en grandeur tu vois s'il en était encore et ça se voit qu'il a changé en termes de caractère en termes d'être moins possessif d'être moins dogmatique parce que à l'âge qu'il a avec la maturité qu'il prend s'il était tout le temps à protéger son bébé comme il l'était au début parce qu'il y a un côté très sanguin très dur un peu du perso mais je pense que tout le temps c'est en train d'évoluer au moment même où on parle c'est ça qui reste intéressant aussi exactement et ça ça me fait penser en t'écoutant parler et avec cette idée de l'évolution d'un personnage dans le temps ça me fait penser au peut-être plus grand des maîtres le bon Bruce Lee moi un de mes fantasmes ça a toujours été en fait cette idée là de comprendre comment t'atteins ce statut de légende d'être une légende et moi au tout début de ma découverte par exemple du monde de la mouvement culture et d'Ido j'étais comme ça je me suis dit mais Ido il va finir sa vie à la Bruce Lee il manque plus que le bouquin etc et en fait tu te rends compte je sais pas est-ce que ça va être la conversation sur Bruce Lee mais tu te rends compte du personnage et de son influence moi jusqu'à maintenant j'apprends encore de Bruce Lee je relis quelques passages de bouquins je regarde un ou deux films de temps en temps ou je tombe sur une vidéo sur internet il y a quand même quelque chose que j'en apprends là où comme tu disais il y a d'autres gens peut-être de leurs expériences en fait leur influence elle va être que temporaire ou elle va être peut-être limitée ou elle va être à évoluer à évoluer d'une autre manière avec le temps et là tu vois récemment comme j'écrivais l'article sur Mouvenat tu vois j'ai plongé beaucoup dans dans l'univers du mouvement naturel et dans dans le personnage de Erwan et Erwan tu vois à son échelle est peut-être d'une manière moins moins rentre dedans et peut-être plus discrète personnellement je sais pas si c'est le fait que je l'ai étudié beaucoup là récemment mais j'ai l'impression que peut-être son aura et son influence elle est beaucoup plus grande en fait qu'il nous parle tu vois même si tu le vois moins et c'est peut-être moins on va dire il y a moins ce changement de paradigme j'ai l'impression qu'au contraire tu vois Erwan peut-être comme les Georges Hébert à l'époque en fait il est au contact de M. et Madame Toulon avec direct avec ce qu'il partage avec moi si je me trompe mais toi est-ce que tu ressens un peu la même chose ou pour toi c'est un peu chacun a son univers chacun a sa place déterminée tu en mets ton avis là-dessus écoute je pense que déjà pour rebondir sur ce que tu disais je pense que le gros avantage aussi de Bruce Lee c'est qu'il est mort jeune c'est qui tu es à un moment donné quand tu as un clap de fin qui arrive à un moment et du coup tu ne peux pas te gâcher parce que c'est quelqu'un qui était exceptionnel et qui restera aux vieux des gens si tu veux on ne sait pas ce que c'est comme les mythes c'est comme Jim Morrison etc tu vois tu as vu une partie de sa vie mais tu ne sais jamais ce que ce sera qu'un Jim Morrison vieux ou un Bruce Lee vieux etc donc je pense que c'est déjà quelque chose qui sert beaucoup Bruce Lee ça n'en relève rien en fait que ça soit vraiment quelqu'un d'exceptionnel et je pense qu'à un moment donné ça relève du charisme et je pense que Ido Portal à une autre époque c'est difficile de juger parce que tu peux comme on disait les moyens de communication sont tellement différents tu ne peux pas en fait faire une évaluation objective des deux personnalités mais clairement tu sens bien qu'Ido Portal il a un petit peu ce charisme cette attraction qu'il a et ce côté magnétique je change le paradigme et j'entraîne beaucoup de monde dans mon sillage Erwan c'est quelqu'un que je connais beaucoup moins je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer non plus je pense que c'est effectivement quelqu'un qui de prime abord peut être directement en contact avec les gens je pense que comme tu disais je pense que c'est quelqu'un qui est inspirant parce qu'il a une pratique sur le long terme comme tu le mentionnais aussi sur l'article il arrive encore sur des domaines bien particuliers auxquels il s'intéresse notamment la respiration et l'apnée mais il fait quand même des choses qui sont d'un très grand niveau encore à l'heure actuelle et donc je pense que chacun son univers mais pour moi si tu veux le mouvement c'est tellement moi je vois les choses tellement vastes que pour moi ça reste Ido Portal parce que ce que je te dis pour moi c'est la définition même du mouvement et c'est pour moi comme si le mouvement tu étais englobé dans le mouvement donc finalement je voilà je suis moins et puis j'ai moins après j'ai moins vu aussi tu sais à l'époque Ido il passait beaucoup en podcast je l'ai vu en podcast j'ai beaucoup moins vu Erwan et j'ai beaucoup moins cette influence et comme j'ai fait du parcours si tu veux pour moi Erwan c'est quasi du très connu j'ai fait du parcours il y a le rapport à la nature par contre qui est très intéressant et des mouvements qui sont vraiment particuliers et vraiment propres par exemple tu vois en parcours tu fais un muscle up tu fais un climb up enfin tu fais un passe-muraille etc quand t'es sur une branche d'un gros diamètre avec des aspérités des choses comme ça il y a vraiment un gros apport de mouvement sur des techniques particulières et clairement ils ont fait un boulot là aussi il faut le reconnaître tu vois c'est avec Erwan qui a lui aussi un certain charisme mais je suis moins je connecte moins à ça et pour moi ça me paraît au niveau du concept au niveau du concept je dis ça me paraît tu vois inclus un petit peu dans ce que définit Portal par le mouvement en transport c'est pas faux c'est pas faux moi aussi je suis assez ouais c'est juste que là récemment quand j'ai été plongé dans sa tête un peu pour lui faire tout ça c'est vrai que je me suis dit attends mais j'ai découvert une perle tu vois mais après voilà comme tu dis si t'as fait un peu de parcours ça c'est vrai que c'est peut-être qu'il y a ce qu'on peut rajouter je pense que tu seras aussi d'accord c'est que tu sais Erwan je pense qu'il a un petit côté qui n'a pas forcément Ido qui reste un petit peu le côté spirituel c'est-à-dire que Ido il a une spiritualité de la pratique mais pas au-delà alors que chez Erwan tu sens un petit peu forcément une connexion à la nature tu vois un peu le côté animiste le côté presque chaman tu vois qui aussi fait que sur le plan des valeurs et sur le plan d'une connexion des fois qui va au-delà de la pratique qui est un peu plus profonde il peut tu vois tu peux te sentir un peu plus en résonance je pense avec lui et moi je partage un petit peu ça aussi tu vois en termes d'influence philosophique c'est vrai que la nature pour moi c'est beaucoup d'inspiration et du coup forcément Mouvenat c'est quelque chose que tu vas vivre t'es au coeur de ça tu vois donc je pense qu'il y a aussi ce côté ce côté-là un petit peu plus peut-être spirituel orienté sur ça tu vois Ido côté spirituel c'est pas c'est quelqu'un qui a c'est quelqu'un qui a des outils qui a vraiment une philosophie pratique et qui se rapproche qui pourrait être presque du domaine de la spiritualité parce qu'il a vraiment une il se dédie il a une une obsession comme il le dit et un dévouement en sa pratique qui est vraiment très proche de la spiritualité mais qui est pas lié comme Erwan peut peut l'être entre guillemets à la nature l'esprit tu vois de la montagne etc etc le genre de truc que tu peux avoir tout à fait d'accord moi l'idée le parallèle si on prenait un peu on a parlé de manga au tout début en tout cas tu mentionnais ça l'idée c'est l'artisan c'est le comment dire c'est comme Sennine tu vois c'est le grand-père qui s'est buté et qui est encore plein de muscles à l'âge de 90 ans là où Erwan c'est le guerrier chaman tu vois il est déjà il a des voyages astrales et c'est magnifique et toi justement tu mentionnais ça cette connexion à la nature et à l'élévation de l'âme pour pas mentionner la spiritualité qu'est-ce qu'il y a toi dans ta pratique aujourd'hui qui adresse cette partie-là comme on n'en a pas parlé on est resté également près dans le corps physique est-ce qu'il y a l'esprit dans ce que tu fais par quel médium par quels outils écoute l'esprit je pense que t'es obligé de travailler quelque part sur l'esprit si tu veux avoir une pratique poussée tu peux pas dissocier donc tu es forcément obligé d'aborder ce nom de dualité et de toucher à l'esprit après je pense que là il y a plein d'outils et je pense qu'il faut la méditation par exemple mes différents types de méditation mais il faut que tu sentes un petit peu je pense des appels c'est-à-dire que moi par exemple j'ai une connexion à la nature où depuis tout gamin mon père m'amène faire de la randonnée et j'ai vraiment ce rapport proche à la nature j'ai besoin d'être en nature et je pense que ça à un moment ça devient important dans la pratique faut pas que tu te mettes ça sur ton planning de la semaine te dire dimanche quand donné faut que ça soit vraiment un appel tu vois d'être dehors etc etc et donc je pense que l'esprit moi j'ai énormément je pense que la nature m'apporte énormément me permet de déconnecter me permet vraiment de m'apaiser que ça soit autant sur les marqueurs hormonaux etc que vraiment l'esprit ça te permet la fameuse méditation en mouvement quand tu marches quand ton regard n'est plus confiné tu vois dans des espaces restreints donc tout ça ça fait moi c'est vraiment pour moi une thérapie ça me permet d'être dehors de penser à autre chose d'être vraiment dans un milieu naturel où il n'y a pas de bruit tu vois il y a beaucoup d'éléments que j'apprécie énormément en nature et après de temps en temps plus je te dirais que je peux de temps en temps utiliser certaines techniques de méditation ou de respiration c'est des choses sur lesquelles je suis un peu en train d'expérimenter des méditations de pleine confiance des méditations des méditations où tu te concentres sur un objet des choses comme ça quand je sens en fait que je commence à m'éparpiller que j'ai l'esprit qui n'est plus clair que je pense à plusieurs choses en même temps que je ne suis plus dans le moment présent entre guillemets tu vois c'est des outils que je peux utiliser je pense que la respiration aussi c'est c'est un outil intéressant mais finalement j'allais te dire tout ça c'est déconstruire c'est à dire qu'en fait si tu travailles sur si tu travailles sur l'esprit tu segmentes je vais te prendre un exemple par exemple où tu peux mettre ça en fait dans ta pratique si on parlait d'Erwan par exemple qui l'illustre bien il est en train de faire un gros truc sur la respiration et il dit aux gens en fait il ne faut pas commencer par ça il faut commencer par pratiquer et le fait de bouger vous allez déjà travailler sur la respiration tu vois ce que je veux dire je vais te donner un autre exemple moi j'ai travaillé beaucoup sur le corps et ces derniers temps par exemple quelque chose que j'expérimente c'est d'être capable donc je fais des en pratique vraiment en préparation ce qu'on appelle préparation physique générale je fais des isométriques longue durée donc quand je te dis longue durée c'est que tu prends une position qui est souvent dans un certain étirement et tu vas rester 3-5 minutes dans la position et en fait à un moment ton esprit commence à partir dans tous les sens tu commences ça brûle tu sens les muscles qui brûlent tu sens que tu veux partir tu n'es plus dans le moment et tu commences à être dans l'anticipation je ne vais pas y arriver j'ai mal il faut que je fasse autre chose etc et d'arriver à te recentrer et d'arriver à travailler ne serait-ce que par exemple sur ton rythme respiratoire c'est-à-dire par exemple tu prends un tempo tu te dis je vais faire une inspiration en tant de secondes je vais expirer en tant de secondes mais tu es en plein dans le travail sur l'esprit et tu es aussi en fait dans un travail corporel donc moi c'est ce que je te disais en termes méthodologiques dès que je sens qu'il y a quelque chose que j'aimerais plus expérimenter ou qui est un point faible un maillon faible chez moi je vais pouvoir l'isoler et par exemple aller travailler sur l'esprit avec des outils de méditation ou par exemple certaines techniques respiratoires mais si je peux dans un premier temps j'essaie toujours de tout intégrer parce que c'est là aussi où ce qu'on me disait c'est presque plus proche de la vérité et Erwan en parle aussi quand il dit l'apnée c'est de la méditation et c'est plus fort plus puissant quelque part que la méditation parce qu'à un moment donné il faut que tu arrives à rester centré alors que ton corps il est en train de te dire il n'y a plus d'oxygène les niveaux de dioxyde de carbone sont en train de m'exploser et finalement tu vois si tu prends quelqu'un qui a toujours médité dans des conditions relativement confortables peut-être qu'il en tirera moins que celui qui aura testé d'autres choses et qui aura intégré ça dans une plus grande globalité tu vois donc je pense qu'il ne faut jamais plus perdre de ça et moi c'est ma manière d'aborder les choses et ben écoute tu mets les mots sur aussi un sentiment que moi j'ai eu quasiment toute ma vie et en fait moi ce qui m'a mené justement un peu à ces expériences sur on va dire l'esprit et sur le coeur fondamentalement ça a toujours été la pratique c'est à dire que moi j'ai résolu des traumas de mon enfance ou ma relation avec les autres parce que j'ai fait du sparring parce que j'étais sur scène c'est ça parce que j'étais en combat j'ai pas dédié du temps à ça j'ai pas fait activement l'effort de dédier 20 minutes à ça après les outils je les ai expérimentés je les ai utilisés mais par contre pour toute autre chose tu vois moi typiquement quand je fais une résumération c'est si j'en fais une le matin c'est comme là ce que tu viens de dire c'est pour me recentrer ça dure pas longtemps mais c'est parce que aussi j'ai un boost tu vois je veux visualiser quelque chose je veux attirer quelque chose je l'utilise dans un effet on va dire mélioratif mais pas pour dans un effet réparateur tu vois la réparation elle vient dans la pratique tu vois si j'ai peur d'un truc je vais le faire et ben c'est ça elle est là parce qu'elle est dans je vais le faire tu vois même résoudre des conflits on va dire de l'esprit au sens intellect et ben mec c'est quoi pourquoi tu t'es distrait mets toi au travail et voilà c'est résolu et comme tu dis j'aime bien cette idée aussi de l'importance de l'unité c'est tout est en unité si tu travailles tu fais ta méditation tu fais ta respite tu fais ta mobilité mais jamais tu bouges tout ensemble et jamais tu te mets dans l'intensité tu fais un wood et dans le wood tu vas rester tu vas être même émotionnellement tu vas partir tu peux pleurer mets toi dans l'intensité c'est ce qu'on disait tu vois les pratiques qu'on aborde sont suffisamment riches pour te pousser à ça si on prend par exemple tu vois tu prends une pratique d'opposition jiu-jitsu sparring bon ben ton esprit tu le travailles parce que tu vois t'es dans un moment de vérité tu sais qu'il va y avoir peut-être des dommages au niveau du corps tu fais une acrobatie quelque part c'est ton intégrité que tu joues aussi tu sais pas si tu vas gérer si tu vas arriver à retourner faire tes pieds etc donc t'as un engagement à voir tu fais du parcours c'est ce qu'on disait tu vois tu fais un saut à un moment donné tu sais que si tu te loupes tu vois tu mets certaines choses en jeu donc des fois t'as pas t'as déjà suffisamment de matière à travailler ton esprit et en fait c'est ça ta pratique c'est ce que tu y mets à l'intérieur et en fait si tu y mets ces choses là que t'en es conscient c'est énorme en fait ce que tu peux en tirer alors que quelqu'un qui s'arrête à un aspect purement encore une fois corporel tu vois passe à côté complètement à côté alors que toi tu viens extraire et tirer des bénéfices beaucoup plus nombreux parce que tu travailles tes points faibles tes faiblesses entre guillemets de caractère et plein de choses que tu peux si t'as un regard authentique et sincère par rapport à ta pratique que tu peux mettre absolument moi ce serait typiquement une des petites critiques que j'émettrais justement à cette popularisation massive de tous ces outils là toujours séparés c'est à dire que tu vas avoir un yo qui va te parler du breathwork mais le mec il fait 50 kilos il est tout pâle il est tout frêle tu vas me dire mais mec en fait t'encarnes pas ce que tu dis parce que là tu me dis que ça ça t'aide à t'apaiser à te revitaliser mais il n'y a pas une once de vitalité dans ton corps là c'est tu vas t'évanouir elle est où la vitalité il y a une dissonance entre ce que tu prêches et ce que tu es et c'est pour ça que moi je suis d'accord avec ce point là qui pour moi qui est un peu le socle derrière tout ce dont on a partagé également en termes de pratique c'est cette idée fais le truc difficile la force et la capacité à répéter la force ça va t'apprendre ça va t'apprendre à respirer ça va t'apprendre émotionnellement où est-ce que tu en es ça va t'apprendre aussi à te calmer ça va t'apprendre également à intégrer les différents paramètres ce que tu as vécu le matin ce que tu as dit cette personne pendant que tu es dans l'action tu vas voir qu'il y a un conflit et c'est en affrontant ce conflit qu'on y arrive tu vois et pour moi il y a la nécessité de faire ces choses là qui sont difficiles et moi c'est souvent quelque chose que j'ai répété des fois j'ai eu des conversations aussi très animées là dessus sur l'idée de je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent on va dire l'inverse mais moi je pense qu'il y a un intérêt fondamental à la compétition tu vois à la compétition ou la performance c'est-à-dire en fait de dédier une partie de ta pratique ou un moment de vie à vraiment être exposé à nu tu vois c'est-à-dire que là le moment de la compétition que ce soit un sport d'équipe ou individuel ou peu importe sport de combat ou autre le moment de même au-delà du fait de la comparaison et du classement je te parle juste de te dédier en fait de se dire voilà à cette date je vais au combat tu vois c'est-à-dire dans le sens je lâche tout quoi dans ces moments-là il y a vraiment comme tu disais des moments de vérité c'est-à-dire qu'il n'y a plus ton statut social il n'y a plus ton diplôme il n'y a plus ton travail il n'y a plus rien il n'y a même plus tes proches qui comptent il n'y a rien qui compte que toi et le moment et moi je sais que les plus gros gains dans ma vie ils ont toujours été dans la compétition que ce soit sportif ou des performances athlétiques des performances scéniques parce que jusqu'à maintenant je n'ai pas eu d'autres moments dans ma vie où j'ai pris plus de risques que ça c'est-à-dire que tu vas parler à une fille dans la rue demander une augmentation à ton travail enfin tout ça en comparaison de ces moments-là garantit c'est rien du tout quoi ça passe mais comme ça quoi se calmer dans les embouteillages parce qu'il y a un gars qui te fait une queue de poisson tu vas laisser couler en deux secondes quand tu sais que voilà trois fois ou quatre fois par an tu es sur un ring tu prépares trois mois pour ça je veux dire ça remet les choses en place tu vois et je pense que c'est important aussi vraiment des moments dans sa vie vraiment d'intensité élevée à peut-être pas frôler à mort mais vraiment à tu sais des choses qui comme tu disais les claques du réel qui vont te dire hé attention là l'excellence que tu es en train de vivre elle est fiable tu peux l'enlever comme ça et ça je pense en fait je pense que tu as vraiment en fait tu apprends et tu développes certaines choses uniquement dans l'adversité et si tu n'es pas capable de t'entendre de t'exposer par le biais de la compétition en fait les gens veulent encore de temps en temps trop caricaturer et ramener quelque chose tu vois quelque chose de binaire c'est bien c'est mal mais en fait la compétition effectivement il y a des aspects formidables et si tu prends ça te pousse tellement à exprimer la meilleure version de toi-même à te préparer parce que tu sais que si tu n'es pas pris sur un ring il y a des conséquences qui sont importantes donc tu vas devoir faire cet effort cette démarche et si tu ne te mets pas de temps en temps dans ce cadre là comme tu dis ça peut être un show ça peut être faire une démonstration devant des gens ça peut être un sparring etc ça va te permettre de donner une meilleure version de toi-même de comprendre aussi ce qui ferait que tu peux t'améliorer parce que pour moi le mouvement c'est aussi ça c'est être un petit peu plus meilleur chaque jour et donc vraiment la compétition elle te permet tu vois d'aller dans cette démarche là et d'avoir encore une fois un miroir où tu te dis ah ben tu vois là je pensais que j'étais prêt mais finalement ça c'est je pourrais mieux le faire et comme tu dis au bout d'un moment je pense qu'on apprend tous par contraste donc quand tu t'as des choses qui vraiment te mettent à un niveau de tension à un niveau de ben tu relativises aussi beaucoup de choses dans ta vie après et c'est merveilleux parce que justement des choses qui avant pouvaient te faire partir ou quoi tu perds moins d'énergie en fait tu vois sur ce qu'on disait tu vois sur la journaliste en bataillage des choses comme ça et finalement donc t'as plus de clairvoyance t'as plus d'énergie à dédier vers les choses que toi tu choisis et vers lesquelles t'as envie d'envoyer de l'énergie donc pour moi pour moi je suis d'accord enfin je suis complètement d'accord avec toi je pense que la compétition faut vraiment pas il y a forcément qu'il y a des formes de mauvaise compétition mais tu peux pas avoir uniquement ça comme quelque chose de mauvais au contraire je suis tout à fait ouais ben je tu prêches un convaincu et j'aime bien le mot que t'as employé le mot de clairvoyance ça me fait penser j'ai une question que j'adore qui est est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui s'est passé dans cette année ou là dans les années récentes un échec apparent qui au final s'est avéré être quelque chose que tu utilises maintenant et qui est une puissance et qui justement t'a donné plus de clairvoyance est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête je pense qu'au niveau des pratiques quand t'as une pratique en minimum physique je pense que un des meilleurs exemples ça va forcément tout le temps être des blessures quand tu vas te blesser et que tu vas apprendre de ta blessure apprendre à faire avec apprendre à travailler d'autres choses et que finalement tu vas essayer d'en sortir grandi et que ça va t'amener justement à plus de clairvoyance plus de clairvoyance sur ta capacité à te soigner à récupérer à t'en sortir à la solidité à la résilience de ton corps tu vois ça je pense que c'est forcément un exemple qu'à un moment si tu pratiques depuis un certain temps tu as rencontré et j'allais te dire après moi personnellement ce qui m'a je pense le plus touché ces derniers temps forcément c'est la paternité c'est que tu dois faire tu dois vraiment te mettre au second plan tu as quelqu'un qui dépend complètement de toi il faut que tu tu t'y dédies en fait tout le temps ça peut à tout moment prendre la première place et devenir la chose la plus importante et tu vas vraiment chercher dans tes limites des fois de patience parce que tu crois que à un moment donné tu crois que ce qui te fait briller c'est un mec dans les embouteillages mais quand ça fait trois nuits que tu dors pas et tu vois ça fait la cinquième fois je te jure que tu vois c'est pareil c'est un truc qui t'amène vraiment à te découvrir c'est pas des expériences faciles mais comme toute vraie expérience ça te met vraiment en face de toi-même et comme on disait quand t'es avec ta gamine à 5h du matin en train de lui chanter une berceuse que ça fait une demi-heure etc etc elle en a rien à foutre de ton statut social de ton nombre d'abonnés Instagram tu vois etc elle est juste en train de faire ta vie et toi tu gères tu vois et il n'y a pas marqué expert du groupe grand maître au mouvement tu vois ce que je veux dire c'est pour toi et c'est toi qui gères tu vois donc je pense que ouais la paternité forcément c'est un gros truc mais ça te permet aussi de voir tu vois moi j'avais des flips moi mon flip à un moment donné c'était de me dire et si on doit partir aux urgences en catastrophe comme ça en pleine nuit et ça m'est arrivé tu vois des fois c'est ce qui est merveilleux c'est que les choses que tu redoutes elles t'arrivent et après tu te dis bah ouais en fait ça se gère tu vois j'arriverai cette confiance que tu as en toi en fait à ta capacité de te sortir d'un mauvais pas tu vois et ça ça t'amène forcément pareil à plus de clairvoyance à plus de maturité et c'est c'est des bonnes choses dans la vie et petite je vais en profiter pour remettre un petit taquet non je rigole mais un truc tu vois pareil qui est déconnecté chez des gens que j'ai pu rencontrer souvent qui sont très très qui ont énormément de succès comme Ido Portal ou Ido Portal en particulier c'est que finalement ils sont dans leur bulle ils ont accès à comme tu dis à des centres d'entraînement à une capacité d'entraînement ils ont pas d'enfants parce que c'est c'est un choix et c'est un choix courageux mais du coup à un moment donné en fait ils finissent à parler à peu de monde parce qu'en fait tu t'aperçois pas à un moment que la vie comme tu disais tu vois de quelqu'un de lambda c'est 9 à 5 minimum des fois avec énormément de pression les problèmes matériels les trucs etc et donc en fait à un moment tu as aussi une déconnexion qui s'opère et je pense qu'il faut rester humain et en fait plus tu fais d'expériences comme ça plus tu te rends compte que effectivement ça te ramène vite aussi à la réalité ça c'est tellement un point important ça m'a fait penser moi j'ai un autre ami qui a aussi un bon gros système de mouvement et justement le fait d'être papa ça a beaucoup joué sur comme on disait au début déjà toi ton investissement personnel dans ta pratique également dans ce que tu mets au monde et même tu te forces à restreindre aussi le contenu que tu veux enseigner parce que tu sais qu'en fait le reste c'est pas du tout applicable le reste tu vas le mettre au second plan comme étant ma pratique personnelle la pratique peut-être de certains élèves très proches qui ont le temps mais c'est pas applicable parce que quand t'as c'est pas possible et là est-ce que tu tu nous as dit au début que la première année c'était très difficile de maintenir ta pratique personnelle mais que là la seconde année cette année tu as été plutôt satisfait de toi qu'est-ce qui a fait que ça a changé quels sont les éléments peut-être que t'as ajoutés que t'as pu mettre en place ça va aider beaucoup de jeunes papas qui sont dans ton cas et qui se disent oulala je veux plus aller au jujitsu je veux plus aller nulle part je pense que c'est une organisation je pense que t'es obligé d'être encore plus carré t'es obligé de faire certains choix donc encore mieux gérer ton temps et après t'es obligé aussi d'avoir passé toute une partie un peu psychologiquement ou en fait ton attention comme tu démarres c'est quand je dis quelque chose de nouveau que tu démarres t'es obligé de consacrer beaucoup de ton attention et t'as moins d'énergie à consacrer au reste et là le fait de de moins être en difficulté de te dire on est déjà passé par des moments difficiles on va gérer t'es plus serein tu t'organises mieux et puis il y a l'évolution après il y a l'évolution les nuits quand même au bout d'un moment sont moins entrecoupées tu vois il y a tout ça qui joue et puis toi aussi ton expérience parce qu'en fait finalement tu vois moi justement j'étais très Ido Portal ou Charles Poliquin c'est à dire à un moment donné t'as toujours tes suppléments tu fais tes nuits de 8h tu fais au minimum une sieste de 20 minutes dans la journée et derrière tu t'entraînes 4h par jour minimum sinon t'as pas le droit t'as pas le droit de parler et en fait à un moment donné tu te retrouves tu vois tu te retrouves à devoir faire avec une nuit où t'as une séance de force tu fais du squat tu fais du soulever terre des trucs et t'es ramassé t'as pas dormi et en fait tu le fais quand même et tu te dis ça devient vraiment une exploration t'as une partie de toi tout ce qu'on t'a dit qu'il fallait pas faire genre t'entraînes pas quand t'es fatigué parce que machin etc ben tu commences à aller dans cette voie en te disant bon tu prends plus cool tu fais plus d'échauffement machin etc mais t'essayes en fait et en fait en essayant ben c'est un peu pareil tu t'aperçois que oui il faut il faut être vigilant mais que quand même ça se fait tu vois et qu'en fait des choses que tu pensais impossibles ben c'était juste en fait des croyances aussi limitantes que tu fais sauter petit à petit et t'apprends encore une fois pareil à gérer quoi pas te lancer non plus dans l'inconnu prendre trop de risques etc mais et là aussi tu vois tu switch tu switch un peu temps en temps tu vas peut-être donner la priorité tu vas créer un plan B par exemple tu vois c'est-à-dire que si ta séance elle est trop exigeante tu vas partir sur une séance moins exigeante qui te fait moins peur soit sur le plan physique soit sur le plan psychologique tu vas peut-être te dire bon ben c'est le bon moment pour apprendre à jongler parce qu'à la limite tu fais tomber les balles tu t'en fous tu vois ça n'a pas la même conséquence sur ton intégrité physique que si tu fais vraiment une séance où tu te blesses parce qu'en moment tu étais moins là au niveau du système nerveux donc je pense que c'est pareil c'est une exploration et petit à petit tu prends tes marques et tu deviens plus à l'aise en mode dégradé et en fait quand on parle de ça tu vois ça rejoint certains entraînements militaires où en fait les gars et c'est ça qui est intéressant même tu vois dans le système on en parlait déjà à l'époque où en fait le gars tu te dis ok tu es le meilleur combattant du monde mais demain tu viens de te tordre la vie ou tu ne peux plus utiliser une jambe tu fais quoi en fait tu vois ou tu as dormi 3 heures est-ce que tu peux être le meilleur combattant du monde en ayant dormi 3 heures en ayant un bras en moins tu vois et ça c'est des questions qui sont intéressantes aussi tu vois essayer de faire aussi bien avec moins de choses dans des conditions moins optimales que t'as souvent en fait comme tu dis quand tu fais après quand tu te places dans des situations type sparring tu vois sparring c'est pas le bon jour t'as souffert du décalage horaire il y a un taux d'humidité on connait tu vois quand tu fais du sport quand tu fais des trucs comme ça on connait tout ça et en fait tu gèves au début c'est impressionnant puis au bout d'un moment t'en fais t'en fais et tu te l'appropries et ça va super puissant ce dont tu parles et j'aime bien la manière dont tu le dis c'est vraiment être capable de performer même en étant dégradé parce que comme tu le dis in fine tout ce que ces mecs là ils partagent tous les protocoles de force les gymnastes etc c'est toujours dans les conditions optimales t'as eu le bon sommeil t'as la bonne alimentation avec t'as les compléments et tu fais ta séance mais là c'est marrant j'ai aussi Martin là tu vois qui est de Movement Club à Paris et lui aussi en fait qui était légionnaire et donc en fait lui dans le podcast avec lui pendant une heure on a fait que parler de ça parce que c'est un truc de ouf et là il te raconte la même chose des trucs où 24 heures tu dors pas et après tu dois genre il y a des trucs à faire tu vois il y a des missions et tout et il te dit en fait toute ta locomotion que tu veux toutes tes muscles et tes anneaux mais ça c'est quand tu t'es bien réveillé t'as eu ta routine matinale t'es au top t'as ton sec après t'es bien et là comment tu réagis quand t'as les chaussettes mouillées le slip mouillé il y a 40 kilos sur le dos et ça je pense que c'est super intéressant et c'est vrai qu'il y a il y a la même chose en fait il y a un peu le juste milieu à avoir entre pas non plus penser que ton entraînement enfin pas mettre toute ta confiance tous tes oeufs dans ton entraînement parce que c'est qu'un seul panier d'élociation tu vois il n'y a pas tout dedans il y a le côté être dégradé que ça soit psychologiquement émotionnellement même physiquement c'est très très important à prendre en compte ça me fait penser j'ai un de mes meilleurs amis qui il y a deux ans on était à Phuket tu vois et on s'entraînait le mec un ancien bodybuilder qui est devenu lutteur et après il est devenu combattant de mouillées et un parcours devient incroyable tu vois encore un mover cosmique le mec il a eu une sciatique le mec ça l'a ramassé et il s'est dit putain mais heureusement qu'en fait dans ma vie j'ai fait des trucs intenses et je me suis mis tu vois lui il a vécu dans les quartiers chauds de Londres tu vois il s'est mis des bagarres au coude au l'âge de 12 ans tu vois donc en fait quand il y a eu la sciatique il s'en est remis plus vite qu'avec un lambda il n'a pas paniqué il n'a pas paniqué quand il s'est levé il s'est dit oula je ne peux plus bouger mon corps là je ne peux rien faire et j'ai eu une douleur incroyable et en fait ça c'est comme tu dis c'est très important d'avoir aussi périodiquement de vraiment développer de la force mentale dans des moments comme ça parce que c'est les moments comme ça in fine qui vont se répéter c'est les accidents les personnes que tu perds les enfants tu vois être toujours au top avec le bon sommeil et obsédé sur l'optimisation parfaite et basé l'entièreté de ta confiance là-dedans et bien en fait tu te fourvois tu vis vraiment dans une illusion c'est pas anti-fragile exactement et dans certains ça me faisait penser à ce que tu disais tu vois c'est au coeur de certains je mentionnais le système mais tu l'as aussi dans le parcours et je sais que c'est un truc que tu comprends c'est le côté efficience tu vois c'est genre en fait à un moment donné on n'est pas là pour faire une démo tu es là pour te déplacer de la manière la plus déficiente possible et si tu peux dépenser le moins d'énergie possible pour monter sur la barre pour monter sur le mur fais-le parce que en fait ton énergie tu as besoin de la conserver et en fait quand tu quand tu t'analyses ça tu as tu as beaucoup ça les gens qui bougent bien sont par exemple les breakers ou les acrobates etc c'est de la réutilisation d'énergie cinétique et en fait tu essaies toujours tu vois d'être efficient moi j'ai rencontré des gens ça c'était drôle aussi parce que ça te donne un recul j'ai beaucoup pratiqué avec mon frère qui est quelqu'un qui est plus fort que moi si tu veux mais qui avait moins d'efficience sur la partie justement coordination donc en fait il m'était c'était incroyable parce que moi ça faisait peut-être tu vois à l'époque je ne sais pas un an et demi deux ans que j'essayais d'avoir des trucs genre les front lever machin etc lui en trois mois c'était plié donc allez c'est bon circuler il n'y a rien à voir mais à côté de ça il y avait vraiment sur le plan de la coordination des trucs où à un moment donné si on faisait un truc de break ou quoi il allait galérer parce que ça ressemblait en fait il faisait du break comme il levait une barre en développé militaire etc c'était la tête toute rouge etc et c'est des trucs que tu peux travailler mais c'est là où tu prends conscience que c'est un tout et que cette notion effectivement d'efficience ou d'optimiser un état dégradé c'est quelque chose d'important aussi un super point qui laissera place à beaucoup de réflexions parmi pas mal de gens j'aimerais conclure avec toi avec la dernière partie du podcast tu m'as donné énormément Vincent je suis tellement tellement content et je vais tu sais quoi je vais créer la légende de je suis le premier podcast le reste ça ne compte pas dans la dernière phase du podcast comme avec tous les invités c'est l'occasion de poser trois questions aux invités pour leur permettre en fait pour rassembler un peu les données tu vois et permettre aux gens qui nous écoutent d'avoir avec un large panel d'invités des ressources de chacun et peut-être dans leur tête trouver un peu des points communs par exemple si tout le monde recommande un livre une pratique physique ou quelque chose ils vont se dire ok bah moi dans mon intention de regagner un peu mon autonomie physique et bien je vais m'orienter vers ce que les gens qui bougent dans leur vie me conseillent à majorité plutôt qu'aller à les conseils de Doctissimo et tu devrais faire un rendez-vous chez le chirurgien non tu vois il y a des gens qui bougent qui ont plein d'expériences de vie différentes il y en a qui se sont rétablis de blessures graves il y en a qui viennent de l'art du combat tous s'ils te disent va dans cette direction c'est qu'il y a quelque chose qui paye donc c'est pour ça que j'aime bien poser un peu ces questions rapid fire et permettre aux gens d'avoir une boîte et se créer leur propre concours est-ce que t'es prêt mon Vincent première question si tu n'avais qu'un seul livre à offrir quel serait ce livre et pourquoi sur le livre écoute c'est assez clair pour moi ça serait un livre et je pense que j'allais te dire ça serait un auteur mais je crois que j'ai même le livre ça serait Franck Forensisch l'animal exubérant et il y a un livre qui m'a beaucoup parlé c'était Beautiful Practice alors je ne sais pas si je crois qu'il y en a qui sont traduits en français celui-là je ne sais pas s'il est traduit mais c'est quelqu'un qui est anthropologue qui est un peu sociologue et qui te parle un petit peu de l'évolution qui te met justement en perspective comment on pouvait bouger avant et qu'est-ce que ça nous apporte et c'est quoi en fait une vie en mouvement et en fait sur la mentalité qui pour moi je te dis au-delà des outils il reste quand même un point fondamental moi c'est un truc que j'adore et puis il y a vraiment une reconnexion aussi avec la nature avec des cultures primitives c'est super intéressant c'est super bien écrit il y a beaucoup de choses pratiques aussi d'outils pratiques sur lesquels expérimenter je me souviens par exemple un moment il te dit ça commence par faire un truc de différent à chaque chaque jour donc tu es là tu te brosses les dents avec l'autre main tu vois au lieu de te brosser les dents tout le temps si tu es droitier avec la main droite tu le fais avec la main gauche c'est-à-dire que tous les jours tu t'obliges et ça t'as personne qui peut te dire non j'ai pas le temps tu te dis brosse-toi les dents avec notre main tu vois ça va pas faire tes galons et comment tu vois avec des choses simples tu peux mettre un peu plus de mouvement dans la vie de tous les jours et franchement c'est un auteur que j'adore et franchement je pense que vraiment il apporte beaucoup même au-delà du mouvement mais voilà sans hésitation Franck Forensif trop trop bien et bien écoute il n'a jamais été recommandé mais j'adore en tout cas le principe du ouais challenge-toi au quotidien et ça va pour le corps ça va pour l'esprit ça va pour le cœur et je pense que c'est l'effet cumulé de toutes ces petites actions qui vont te renforcer et qui vont te permettre justement d'avoir comme on disait tout à l'heure la clairvoyance et trouver les idées à venir et trouver la démarche à venir un peu par toi-même exactement magnifique deuxième question un peu plus en montée un peu plus en élévation si tu n'avais qu'un message à laisser à l'humanité avant ton départ physique quel serait ce message ça peut être un mot une citation des paroles un mantra une philosophie une phrase peu importe les derniers mots que tu laisserais à l'humanité avant ton départ et avant de quitter cette belle rencontre ok tu m'as mis la pression alors en toute modestie parce que tu vois le message à l'humanité c'est une sacrée responsabilité mais je crois qu'on en a beaucoup parlé dans le podcast donc je vais rester sur ça ça serait être capable de rester de revenir à des choses authentiques et simples juste en fait tu vois avoir une pratique un lien avec son corps tu vois rester présent à cette pratique physique sortir être dehors manger de la nourriture non transformée avoir des vraies interactions sociales avec avec des gens voilà en fait faire des choses simples et authentiques qui apportent énormément qui sont là depuis la nuit des temps c'est pour une bonne raison et que par certains aspects on est un peu en train de perdre tu vois et et qui nous je pense qui nous qui comme elles sont profondément liées à notre nature nous nous font un peu du mal donc être capable de d'être d'être connecté à cette authenticité et à cette simplicité Amen Amen un message dont on a bien besoin aujourd'hui fin 2021 avec le bon Covid je sais pas si les gens écouteront ça dans 2-3 ans j'espère qu'il y a pas en tout cas on en a besoin et ah ouais c'est un beau message ben écoute merci à toi bon troisième question la routine matinale parfaite dans un monde idéal alors écoute je me suis jamais trop posé la question parce que ça me paraît j'ai pas de routine particulière ça me paraît pas pour moi tu vois enfin en fait si tu me dis routine matinale je te dis le reste de la journée tu vois enfin moi c'est ma manière c'est ma manière de raisonner je me dis et en plus ça revient à ce qu'on dit un petit peu anti-fragile pour moi la routine il n'y a pas il n'y a pas de lieu d'avoir vraiment une routine t'as des principes que t'appliques donc t'essayes effectivement dans une pratique relativement physique d'optimiser un petit peu ton repos donc tu te lèves t'essayes de te lever en forme puis après moi sur la nutrition généralement petit déjeuner c'est petit déjeuner c'est un peu le leg de Charles Polican donc c'est un peu le meat and nut breakfast donc ça va être salé tu vois avec des protéines et des acides gras et plutôt ce genre de très peu de sucre le matin plutôt ce genre de choses et puis après en fonction du temps que t'as je vais rapidement essayer d'aller pratiquer et voilà si tu veux j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de routine particulière en plus ça change je pense que ça changerait tout le temps avec moi c'est à dire que en fait tu même tu vois ce que je mange peut changer sinon je tombe dans le gym si c'est la routine justement j'aime pas tu vois pour moi ça va à l'encontre du mouvement et même après sur ce que je pratique ou sur dans le monde idéal pour moi je ferais un truc différent tout le temps tu vois je me lèverais je testerais je mettrais deux heures avant de déjeuner je ferais un truc à jeun le jour d'après je déjeunerai un jour d'après pour rigoler je me mettrais donuts je me mettrais une charge hyper moi je suis je suis partisan de ça je suis partisan d'expérimenter je fais attention je sais où je veux aller donc ça c'est plus pour le c'est plus pour la blague mais c'est intéressant tu vois je ferais des tests j'aurais pas une routine moi je suis anti-routine au bout d'un moment je pense qu'au début tu dois te laisser guider par des routines et au bout d'un moment tu dois t'en séparer pour te dire parce que tu sais très bien ce qui te va et sur quoi tu as envie d'expérimenter voilà j'adore j'adore un point super super intéressant qui me laisse aussi fermenter pas mal d'idées pas mal d'idées que j'ai donc je te remercie et je pense que ça va ça va être une réponse qui va plaire et je pense qu'à travers cette réponse on sent aussi une certaine maturité de vie et d'expérience c'est un des points que je mentionnais avec un autre invité du podcast au cours d'une conversation tu vois c'est un de mes amis Nicolas Mercadier avec lequel justement on parlait de ça on parlait de par exemple l'alimentation moi ça m'a pris là tu vois les 5 dernières années pour commencer à atteindre le fait que je m'en fous maintenant c'est maintenant que je me dis ouais c'est bon alors que pendant des années c'était un objectif c'était en permanence dans ma tête qu'est-ce que je dois manger et là c'est que maintenant que j'entame la nouvelle phase de ma vie où je suis en mode c'est bon je m'en bats les steaks maintenant j'ai capté j'ai trouvé comme tu disais ce qu'il y a pour ton corps tu l'as trouvé et bah c'est bon et tu t'en libères et donc là tu peux commencer à parler de flexibilité métabolique jouer avec ce que tu veux et tu vois manger ça manger ça tu sais en fait tu sais ce nom il y a deux ans ça met du temps donc je pense avec les routines je ne suis pas encore mais ouais un jour j'aimerais bien atteindre cette phase-là en tout cas la manière dont tu le décris c'est le rêve tu te lèves comme un enfant en fait un enfant il va se lever et se dire quand j'ai faim je mange tu vois je mangerai ce qu'il y a sur la table c'est exactement ça et tu vois c'est une reconnexion aussi ne serait-ce que de sentir t'as des gens j'en parle des fois je dis mais vous sentez que vous avez faim tu vois le petit garbouli que t'as quand t'es vraiment tu vois en fait des fois on fait des choses par habitude parce que c'est petit déjeuner dîner mais t'as pas t'as pas vraiment faim en fait donc des fois ça peut être faire un jeûne ça peut être tester certains types d'entraînement etc moi je pense que vraiment il y a énormément dans chaque exploration tant que tu te mets pas comme on disait un petit peu comme la compétition tant que tu respectes certaines limites que tu te mets pas bêtement on va dire en banger c'est là où est la clé et par contre je te rejoins mon fils au début tu connais pas donc c'est quand même bien de profiter des connaissances de tout ce qu'on a pu accumuler tu vois et de te définir un cadre et de t'imprégner de ce cadre mais à un moment donné je pense que si tu t'en libères pas un peu c'est que t'as aussi c'est que t'as aussi loupé quelque chose donc je pense que la démarche elle est saine et elle est bonne à avoir dans ce sens là tout à fait d'accord et là moi je suis content de commencer à à l'avoir avec l'alimentation qui a été un gros poids dans ma vie pendant longtemps tu vois notamment avec les compét avec surveiller le poids en permanence c'est pas une vie en fait tu vis pas et ouais là c'est comme avec le sport tu vois là maintenant c'est pas que je suis refait mais je sais où je vais je sais comment je fonctionne mais c'est grâce à toutes ces expériences et voilà c'est quelque chose qui fait du temps mais pour celles et ceux qui luttent un peu avec un aspect de leur vie continuez quoi faut pas arrêter parce qu'à la fin il y a une récompense et tu peux l'atteindre très rapidement dans ta vie et profiter aussi d'une expérience de vie tu vois beaucoup plus saine et beaucoup plus antique et simple et tu peux pas négliger les bains si l'alimentation en fait partie c'est évident absolument ouais dernière question qui n'en est pas vraiment une pour celles et ceux qui ont apprécié le podcast et qui veulent en apprendre plus sur toi ton univers peut-être collaborer ou travailler directement avec toi quel est le meilleur moyen de te contacter et moi je rajouterais ça sur la page en ce moment écoute je suis en train de finaliser mon site qui devrait sortir du coup début 2022 donc le site ouais déjà on va commencer sur une bonne base j'ai du coup ma page Facebook Vincent Géraud Mouvement j'ai mon compte Instagram Vincent Géraud pareil sur lequel je poste la majorité des choses donc les gens peuvent me contacter en message sur ces deux médias et après par le biais de mon site internet et ce que je vais enfin l'ambition que j'ai pour pour le futur proche c'est d'arriver à créer deux je vais faire un programme équilibre sur les mains dans un premier temps pour vraiment apprendre à tenir en équilibre parce que j'ai beaucoup de j'ai reçu beaucoup de sollicitations sur ça j'ai un programme je vais faire un programme que j'ai appelé Sapiens qui est un programme comme je te disais de préparation physique générale pour les gens qui qui ont besoin de se reconstruire entre guillemets et de partir du corps et après je fais déjà je suis déjà quelques personnes sur un suivi individualisé où là on a cet aspect et préparation physique et mouvement et pour l'instant sur l'aspect mouvement j'ai choisi de me consacrer un petit peu plus à tout ce qui est locomotion travail de flow et de coordination voilà donc les gens les gens peuvent me contacter sur le site la page Facebook ou Instagram et ça sera ça sera avec plaisir trop bien est-ce que tu peux donner l'adresse du site et comme ça moi quand ça sortira j'écouterai l'épisode normalement le site ça sera VG Mouvement VG Mouvement et je sais pas encore l'extension pour tout te dire mais je te fais passer tout ça pour que tu puisses mettre le bon lien parfait est-ce que tu as des dernières paroles à transmettre avant qu'on termine ce moment franchement juste de remerciement pour toi parce que ça a été une super conversation ça a été surtout qu'en plus je te l'ai déjà dit pour ton travail parce que ça me tenait à coeur de te le dire tout ce que tu fais parce que moi en fait je me rends réellement compte en tant que créateur de contenu ce que ça peut t'occuper et quelque part le sacrifice que c'est pour toi par rapport à ta pratique donc vraiment vraiment merci déjà d'être un vecteur parce que même les gens qui ont un peu plus de vécu peuvent connecter avec des gens que moi je pouvais pas forcément connaître tu vois et que je vais découvrir par l'intermédiaire de ton podcast donc ça fait vraiment ça fait vraiment avancer les choses dans le bon sens et puis même au date de ça tu vois à la fin de la discussion sur le podcast parce que j'ai pu écouter des podcasts où comme tu disais c'était plus sous forme de questions et c'était moins fluide et en fait quand tu m'as contacté tu m'as présenté ça plus sous la forme d'une discussion et c'est vraiment l'impression que j'ai eu aujourd'hui d'avoir une vraie discussion avec un pote donc pour moi c'est réussi et voilà je te remercie écoute merci à toi Vincent j'espère que je pense que ça va plaire et tu rentres dans la lignée de ceux aussi avec qui j'ai eu un des meilleurs moments et un des moments un des podcasts les plus fluides et c'est ça que je veux moi c'est pour ça que j'appelle ça conversation cosmique parce que c'est c'est ce que ça doit être tu vois et le format de l'interview et de l'entretien pour moi il est contre ma vie en moi et contre mes principes tu vois je suis pas là pour mettre les gens dans des boîtes au contraire la conversation c'est le médium qu'on a pour s'exprimer tu vois c'est comme la musique je vais pas te faire jouer une partition c'est que de l'impro c'est de l'impro et pour moi c'est ça qui est important c'est pour ça que le format que je veux choisir c'est aussi pour ça que j'ai quitté tous les réseaux sociaux et toutes les choses comme ça parce que le seul maintenant format ou les deux seuls formats dans lesquels je me reconnais c'est ça et les articles et l'écriture parce que justement c'est fluide c'est vraiment c'est un point intéressant tu vois qu'on mentionne peu et je pense que les gens qui ont un travail peut-être un peu plus classique s'en rendent compte assez rapidement plus t'essayes d'établir des règles dans la manière dont tu communiques qui vont à l'encontre en fait de ta nature profonde qui est vraiment l'improvisation qui est le chaos et bien plus tu as une frustration tu vois les on ne dit les on ne dit pas la manière de t'exprimer tout ça c'est contre qui on est et donc voilà il y a des formats qui existent aujourd'hui qui nous permettent d'atteindre ça et je suis ravi de connecter avec des gens qui apprécient aussi donc merci à toi Vincent je conclue là-dessus merci à toutes celles et ceux qui nous auront écoutés et visionnés je vous dis à dimanche prochain 9h du matin heure française pour le prochain épisode tchao tchao les moudins tchao tchao les moudins